bon ben on est parti c'est bon c'est super bonjour à tous bienvenue sur le podcast bon je fais rarement d'introduction comme ça pour les gens parce qu'on est déjà en train de discuter donc on va continuer dans ce délire là les vidéos sont plus sur youtube je sais pas si tu l'as remarqué enfin les vidéos les podcasts entiers sont plus sur youtube j'en profite pour le dire alors je répète un petit peu là c'est sur ces derniers épisodes un peu toujours en retard par rapport aux gens qui vont qui découvrent qui qui vont écouter les épisodes c'est que pendant un moment je mettais les vidéos des podcasts entiers sur youtube et puis j'ai décidé d'arrêter pour mettre des des extraits youtube donc il y aura il y aura un ou deux extraits qui seront sur la chaîne youtube du podcast qu'on enregistre là mais parce que j'ai envie de concentrer essentiellement sur l'audio chose que j'ai remarqué aussi que tu as fait parce que tu as lancé ton podcast et tu as vraiment voulu détacher l'audio de la vidéo finalement en fait j'ai le sentiment que les gens n'ont pas forcément le même type de support privilégié même si on sait maintenant tu vois en sciences de l'apprentissage que les gens sont pas forcément plus audio ou plus visuel dans leur technique de mémorisation on est tous un peu de tout mais ça empêche pas que les gens ont parfois des canaux privilégiés surtout en fonction de leur quotidien tu peux avoir plus envie d'avoir un podcast dans les oreilles ou une vidéo sous les yeux donc j'essaye de faire les deux et je moi c'est perso mais moi je suis un enfant de la vidéo et je sais que ça rajoute toujours un peu de texture un peu d'humain quand je vois les gens parler et interagir plutôt que simplement quand je les écoute et j'ai toujours tu vois tendance à partir sur la modalité vidéo et quitte à ensuite me mettre des écouteurs dans les oreilles et laisser le téléphone dans la poche et écouter la vidéo comme si c'était un podcast après chacun son dada bon ben je me fais je me fais engueuler un peu par certains parce qu'ils sont plus qu'ils sont pas contents que j'enlue la vidéo bon on verra bon vous l'avez compris je suis avec Antoine Formbonne aujourd'hui donc salut Antoine je te redis bonjour pour la deuxième troisième fois je sais plus officiellement merci beaucoup de nous faire sur ton podcast réclamer sur tes extraits youtube du coup ouais ouais non mais mais le je suis content parce que réclamer par plusieurs des auditeurs depuis depuis plusieurs mois et puis merci à Nicolas Hoth qui nous a mis plus ou moins en relation enfin en tout cas qui a aidé à la prise de contact et à la mise en relation qui fait qu'aujourd'hui on peut enregistrer cet épisode donc c'est cool je passe un bonjour à Nicolas qui j'ai fait avec qui j'ai fait un épisode il n'y a pas si longtemps et où je me suis littéralement régalé super mec il est passionnant j'adore ce mec je sais que je vois pas suffisamment tu vois mais je regrette de pas être aller m'entraîner ou être tombé dans un club où il l'entraîner parce que tu sais je sais plus qui a dit ça mais find the teacher and I'll learn whatever genre je trouve un enseignant un prof un maître et j'apprendrai ce qu'il a à m'apprendre n'importe en fait Nico il est tellement incroyable comme mec que quoi qu'il puisse t'enseigner il le fait avec tellement de passion d'investissement et de coeur que tu vois alors on est quand même dans la dialectique des sports de combat mais avec lui j'aurais pu faire de la boxe du MMA de la lutte du karaté c'est pas grave en fait c'est à dire que son approche est tellement enrichissante et elle est tellement transversale que à la limite même le violoncelle ça aurait pu me brancher non il est intéressant il est intéressant et je recommande à ceux qui l'ont pas écouté d'aller l'écouter le podcast avec Nicolas Haute ça sera le numéro 127 128 129 je sais plus je sais plus le numéro anyway tiens j'en profite aussi parce que je l'avais dit sur c'était l'épisode il y a deux ou trois épisodes je vais essayer de faire comme tu l'as remarqué allez vous abonner au compte instagram si c'est pas encore fait de temps en temps je vais essayer de proposer aux invités enfin pas aux invités de proposer aux abonnés du compte instagram de peut-être soumettre des questions à des prochains invités c'est à dire que je tisse de temps en temps tiens il y a cet invité qui va arriver prochainement est-ce que vous avez des questions pour lui et je l'ai fait avec deux des derniers invités dont toi j'ai eu quelques petites questions pour aller les rechercher après que je me suis noté donc voilà c'est l'occasion de faire participer un peu les auditeurs aussi de temps en temps il peut avoir des questions intéressantes et comme ça tout le monde est content antoine bon ça fait cinq minutes qu'on discute déjà est-ce que tu peux me dire qui tu es pour vraiment démarrer je peux essayer ouais carrément donc bonjour à tous ceux qui me connaissent pas je m'appelle antoine fond bonne j'ai 32 ans je suis co fondateur et co directeur avec mon meilleur ami associé nevin d'une formation en sciences de l'entraînement et de la nutrition qui s'appelle bayesian qu'on a adapté d'une formation originale créée en anglais par un préparateur physique et scientifique de l'entraînement hollandais qui s'appelle meno insulman qui a fondé la méthode en 2013 ou 2014 qui est un ancien business consultante statisticien scientifique mateux qui a appliqué la rigueur de la méthode statistique à l'optimisation des performances physiques et de la nutrition parce qu'il en avait marre de bosser pour des grands groupes et des compagnies d'assurance etc il a transféré son savoir et la rigueur de la méthode scientifique à l'optimisation de tout ce qui touche à l'amélioration de la performance dans le monde du fitness au sens large et du coup on s'intéresse dans le cadre de la formation à tout ce qui permet de développer les capacités humaines que ce soit évidemment la force et l'hypertrophie mais aussi l'optimisation de la capacité de récupération le sommeil la nutrition en large et en travers via toutes ces modalités évidemment la maîtrise des macros des micro nutriments mais aussi plus largement du timing nutritionnel de tout un tas de compréhension de toutes les diètes alternatives possibles et imaginables de la diète cétogène en passant par le régime végane en passant par tout ce que vous pouvez imaginer et qui peut éventuellement satisfaire votre curiosité on la borne et ça a été une aventure passionnante parce qu'on a créé ça en 2017 donc on est à la septième promotion maintenant on a une promotion par an qui démarre tous les ans au mois de septembre et on a formé des centaines et des centaines d'élèves assez disciplinés c'est une aventure humaine entrepreneuriale et scientifique géniale et personnellement on s'éclate parce que c'est beaucoup de boulot c'est beaucoup de challenge on a une équipe de chercheurs qui met à jour l'ensemble des contenus de la formation sans arrêt donc tout le temps il nous envoie des nouveaux morceaux de chapitres des nouvelles études en anglais que nous on traduit qu'on intègre à la formation qui du coup est intégralement en français donc c'est un taf de tous les instants mais c'est passionnant parce qu'on reste à la pointe de la recherche scientifique avec des mecs qui sont des fusées moi à chaque fois que j'ai la chance de les croiser je prends des claques d'humilité ça fait beaucoup de bien parce que parce qu'il y a des gens qui sont géniaux un peu partout et que c'est génial de pouvoir s'appuyer sur sur leur maîtrise de la science dure ce qui n'est pas forcément mon pré carré initial moi j'ai fait un bac sp maths mais ensuite j'ai fait une prépa littéraire j'ai fait j'ai fait cagnes et hypo cagnes pour ceux qui connaissent et ensuite j'ai fait un master de communication au celsa public d'ailleurs qui n'a pas coûté 8000 balles par par an à mes parents la petite fierté mais mais je suis revenu ensuite par passion à la science via les domaines de l'optimisation de la performance et de la préparation physique et de la nutrition et voilà je m'éclate et j'essaye depuis 2016 maintenant de partager ces passions là ainsi que la passion du développement personnel et des expériences et du fait d'élargir ses horizons sensibles plus possible aussi bien d'un point de vue linguistique humain que spirituel d'une certaine façon même s'il ya beaucoup de choses que je développe pas forcément sur ma chaîne youtube mais j'essaie de partager ça en tout cas sur youtube et sur mes réseaux sociaux sur instagram et c'est cool parce que c'est une grande aventure humaine et que même s'il ya parfois des petits accrochages avec des avec des gens qui sont un petit peu étroits d'esprit la plupart du temps ça permet quand même d'ouvrir les horizons et qui sont c'est pas vraiment de nom en tête mais tu sens que parfois il ya des communautés qui sont un petit peu un petit peu vivace et un petit peu un petit peu agité par des mecs qui ont plus l'intérêt de de favoriser d'entretenir un sentiment d'appartenance quel que soit le dénominateur commun de la communauté plutôt que plutôt que le bien-être des gens et je sais pas il éveille et l'ouverture d'esprit tu vois donc j'essaye de faire les choses avec passion et en visant toujours l'amélioration du bien-être des gens et la tolérance dans le jugement et l'ouverture du raisonnement plutôt que toujours essayer de fermer de cliver de et d'assainer des grands coups de maillet en disant c'est comme ça et pas autrement j'essaie de garder une approche très 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 ouverte même si c'est pas facile parce qu'il ya beaucoup de gens qui essaient de faire en sorte que ce soit pas le cas mais voilà c'est une super aventure et en gros tu vois la définition que j'ai de moi même elle est dynamique parce que parce que la personne que je suis aujourd'hui est plus celle que j'étais il ya six ans probablement ni encore moins il ya dix ans quand j'étais journaliste après mon master et que je me cherchais professionnellement et que j'étais pas forcément super satisfait de ce que je faisais que j'avais envie de travailler pour moi même et de monter une boîte etc et d'entreprendre donc ça évolue sans cesse et l'évolution est très très cool et je prends plaisir à faire évoluer tout ça et à le partager donc c'est génial bon on va revenir un peu forcément sur païsiane parce que j'ai quelques petites choses on m'a transmis quelques idées à faire passer donc ça va être l'occasion d'en parler aussi et alors j'ai un peu du mal moi parce que tu es passé enfin j'ai du mal j'ai un petit problème c'est que tu es passé dans pas mal de podcasts et qu'on t'entendu pas mal partout donc moi mon challenge aujourd'hui ça va être surtout d'essayer de pas forcément de parler de choses différentes parce que au final tout se recoupe mais peut-être essayer d'apporter une voilà un angle différent pardon un angle différent une façon de d'approcher les sujets différemment tu vois par exemple là tu m'as parlé de j'ai l'impression que tu m'as donné dans la définition de qui tu es une espèce de comme une définition de plus ou moins un influenceur sans mettre le mot influenceur est-ce que toi ça ça te ça te parle parce que tu as ton bon tu as ton podcast d'accord tu as ta chaîne youtube tu as tes réseaux tu es sorti tu es revenu qui a tu as mis des des nuances et puis et puis tu inspires les gens mais en même temps comme tu dis tu veux garder une grande ouverture d'esprit est-ce que tu es youtubeur est-ce que tu es influenceur aussi est-ce que ça ça te parle déjà je suis pas grand en fait je trouve ça dangereux et plus je progresse et plus je me rends compte que c'est dangereux de restreindre son identité même à une seule caractéristique ou a fortiori un seul média ou une seule plateforme tu vois tu dis t'es youtubeur ok demain tu fais une connerie tu fais une vidéo que l'algorithme n'aime pas et ta vidéo saute et ta chaîne saute deux semaines après tu deviens quoi t'es qui t'es plus rien tu vois juste parce que le médium privilégié que tu avais pour communiquer les choses que tu avais à relayer auprès de ta communauté a disparu ton identité même est remise en cause c'est très c'est à la fois très paradoxal vu la complexité extrême de nos vies en ce moment je trouve et en plus super réducteur parce que enfin tu vois il y a peut-être la facette antoine youtubeur que les gens pensent connaître et puis il y a la facette antoine personnelle et il y a la facette antoine ancien journaliste et sportif et j'en sais rien il y a on est tellement tu vois multifactoriel dans notre approche de notre identité et en plus avec tu vois le libéralisme qui caractérise les sociétés développées dans lesquelles on a la chance d'évoluer on va pas se mentir qui font que on peut se réinventer on peut changer on a on a aussi une nouvelle tu vois passion pour la dynamique sociale transversale on est plus cantonné à reprendre l'usine de papa et maman quand on avait la chance d'avoir une famille qui avait une usine ou à être agriculteur comme ses grands-parents et ses arrière-grands-parents parce que tes parents t'ont rien laissé avec la seule chose que tu sais faire c'est c'est être agriculteur donc il y a une telle tu vois il y a une telle dissolution du déterminisme social je trouve qu'on est invité à pouvoir être flexible dans ces définitions là et je suis pas sûr que ce définir d'une façon aussi catégorique ouais je suis youtubeur soit super intelligent en tout cas moi ça m'a toujours posé problème parce que ça m'en restreint et que je sais que tu vois youtube ça a été un tremplin génial et c'est une super opportunité de communiquer des messages importants qui me tiennent à coeur peut-être qu'un jour youtube ça va disparaître tu vois peut-être que peut-être que ce sera plus la même chose peut-être que ça aura été investi par une autre communauté peut-être que peut-être que ça me plaira plus peut-être que ça me saoulera et que j'aurai envie de de faire les choses que j'ai envie de faire différemment j'en sais rien en tout cas le mot influenceur est un peu galvaudé tu vois on va dire les choses comme elles sont ces derniers temps parce que quand t'entends influenceur dans la bouche des gens qui n'ont pas la nuance nécessaire pour pouvoir faire la différence entre les potentiels différents niveaux d'influenceurs bah t'entends téléréalité t'entends t'entends coefficient intellectuel limité c'est triste mais quand j'entends les gens parler des influenceurs j'ai l'impression que déjà ils mettent tout le monde dans le même panier parce que à partir du moment où t'as pas forcément de travail identifiable pour les gens et que tu communiques une certaine partie de ta vie via les réseaux sociaux forcément t'es influenceur mais les gens font pas de discernement entre des gens qui alors même si c'est pas le cas de tout le monde tu vois je vais essayer d'être pas de pas juger de pas être trop trop cliché dans mon analyse mais mais ne font aucune nuance entre des gens qui potentiellement n'ont aucun talent et font de la qualité de leur influence sur le seul médium qu'ils ont pour pouvoir faire levier sur leur message et influencer au sens vraiment pragmatique et super bas du terme des gens à avoir des comportements souvent mercantiles et à cliquer sur des liens de partenariat et acheter des trucs qui leur servent probablement la plupart du temps à rien et d'un autre côté des gens qui j'en sais rien tu vois qui sont des grands entrepreneurs des capitaines d'industrie des Elon Musk qui va poster des vidéos sur ses réseaux sociaux aussi et qui est d'une certaine façon influenceur tu vois donc je trouve que la nuance est importante et que la catégorie influenceur est tellement large que généralement quand quelqu'un vient me voir et qu'il me dit ah mais t'es influenceur déjà ça part mal parce que parce que parce que ça veut dire que probablement la seule facette sensible de ma personnalité qu'il touche c'est le fait qu'il soit de l'autre côté d'une espèce de tu vois de réception d'un step de communication qui est top down en même temps je dis des trucs je t'influence et toi tu fais des trucs dans ta vie et je trouve ça super réducteur et super ingrat donc je me définis en tout cas jamais tu vois de façon proactive comme un influenceur quand les gens me proposent ce terme là généralement ça donne genre ça donne lieu à ce genre de petites discussions et je sais que t'es assez intelligent pour pouvoir percevoir la nuance et c'est intéressant qu'on la creuse tous les deux mais généralement dans une conversation de gens qui sont profanes ou non initiés à l'ensemble des multiples facettes que peuvent revêtir la réalité de l'influence digitale quand t'entends dans la bouche de quelqu'un comme ça ah t'es influenceur généralement ça annonce pas une suite de conversations super enrichissantes mais tu vois cette réflexion je pense que tu l'as parce que t'es ce que t'es aujourd'hui moi j'ai envie de savoir lorsque t'as démarré par exemple le premier média sur lequel t'as partagé du contenu c'était Youtube c'était Snapchat parce que parce que j'ai enfin le premier média sur lequel j'ai partagé du contenu c'était c'était l'équipe magazine parce que j'ai été oui non mais à titre personnel ouais ouais mais à titre personnel personnel même si tu vois je signais mes articles mais c'était pas du contenu de ma vie à titre personnel personnel c'était Snapchat qui était le premier moyen de communication à l'époque c'était une sorte de système de messagerie vidéo on savait pas trop et moi j'avais aucune idée ni aucune vision que ça allait potentiellement pouvoir se développer en une plateforme qui allait permettre à des gens qui te connaissaient pas de te trouver pour ensuite consulter ce que tu faisais et en fait j'ai fait fin 2015 début 2016 je crois un shoot pour cosmopolitain un truc comme ça j'avais été recruté sur un casting où il leur fallait des mecs pour un truc de Noël où je portais un chihuahua et tout c'était ridicule c'était très drôle et j'ai toujours aimé ce genre d'exercice complètement débile tu vois ça m'aidait à dédarmatiser un peu les enjeux t'es sûr que c'était pas pour têtu avec le shooting avec le chihuahua on avait des bonnets de Père Noël et tout et en fait il fallait se présenter brièvement tu vois il y avait une photo qui était publiée et un truc genre et en fait ils communiquaient sur leur Snapchat et je me disais ok c'est marrant que ce soit relayé d'un magazine à un support digital comme Snapchat et du coup il fallait mettre un relais genre où est-ce qu'on peut vous retrouver et j'avais pas Snapchat et je me dis bon bah ok je vais créer un compte Snapchat et faire ça j'ai fait ça et en fait le truc a été tellement consulté que j'ai dû gagner un truc comme 2000 ou 2500 personnes tu vois le jour de la publication du magazine et là j'ai fait wow c'est incroyable et là je me suis retrouvé avec des gens, des lecteurs et surtout des lectrices de Cosmo à l'époque qui suivaient ça, qui étaient tombés sur moi et qui avaient apprécié le message, j'avais fait un peu d'auto-dérision j'avais mis je sais plus, j'avais mis une citation, j'avais fait le mec je m'étais dit ok Cosmo on va pimenter un peu le truc j'avais glissé du Spinoza ou je sais pas ce que j'avais foutu je me souviens plus et en fait ça avait pas mal marché je m'étais retrouvé d'un coup avec une petite communauté de gens qui avaient l'air plutôt intelligents et qui m'envoyaient des messages qui avaient l'air sensés en mode je t'ai vu là-dessus, ça a l'air intéressant je suis curieux de voir ce que t'as proposé tu vois j'avais émietté les thématiques de l'entraînement et de la nutrition qui me passionnaient déjà beaucoup mais t'avais un physique déjà ? sur le shooting c'était un truc torse-poil pour montrer j'étais clairement à moitié un poil avec un cachet dans les bras ça a donné un peu la couleur mais du coup j'avais voulu casser l'image tu vois direct t'es pas enfermé dans une case de de mec débile en mode en mode tchad je pose sur une plage avec ma planche de surf avec mon chihuahua donc j'avais quand même mis des petites billes de je suis peut-être un peu plus complexe que ça et si vous voulez creuser le débat il y a moyen et ça a plutôt marché en fait et du coup j'ai commencé à communiquer comme ça je faisais à l'époque j'avais un format qui était drôle je faisais des powerwalks genre tu vois j'avais besoin de c'est à l'époque où j'avais besoin de réorienter ma vie je passais mon diplôme de coaching j'avais arrêté d'être journaliste et j'avais besoin de structurer mes journées donc je pesais des plages de travail successifs tu vois je bossais par planche de 2 ou 3 heures et j'allais marcher entre les plages de travail dans ma résidence à côté de chez moi et en fait pendant que je marchais je me disais plutôt que de me faire chier à marcher généralement j'écoutais des podcasts et quand je me sentais l'humeur créatif je prenais mon snapchat et genre une fois par jour généralement j'abordais un thème qui me tenait à coeur et je montrais aux gens pourquoi c'était important c'était des trucs assez pas philo mais assez développement personnel assez psychologique tu vois et c'était pas des thématiques dures de la science de l'entraînement et de la nutrition c'était plutôt comment certains de ces aspects là pouvaient toucher l'amélioration de soi et le développement de soi et ça marchait pas mal et il y avait Instagram qui était en train de se développer à l'époque et il n'y avait pas de story sur Instagram je ne sais pas si tu te souviens mais en 2015 il n'y avait que des photos et c'était le jeu de qui poste la plus belle photo lifestyle en survêtement en faisant le mec qui défile et je trouvais que la niche d'Instagram était très bizarre à l'époque et en fait ça doit être mi-2016 où Instagram ils ont développé codé et rendu disponible la fonctionnalité des stories et là j'ai vu ça je me suis dit waouh et je me souviens j'avais eu une première réaction de déni et de rejet où j'avais dit aux gens qui me suivaient sur Snapchat ouais vous n'en faites pas je ne passerai jamais sur Instagram moi j'ai commencé sur Snapchat etc et évidemment comme toute révolution technologique je ne me souviens même plus de comment le glissement s'est opéré et en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'on pouvait taguer les gens sur Instagram donc en fait quand je faisais une référence dans un petit coup de gueule sur Snapchat ou un petit exposé à l'oral comme ça ah j'en sais rien moi des écrivains des mecs je parlais de la semaine de 4 jours ou n'importe quoi tu vois et je me disais ok c'est bien beau mais Tim Ferriss il s'en bat les couilles oui sur Instagram de 4 heures j'ai dit quoi 4 jours 4 minutes une semaine de 4 minutes mais déjà travailler 4 jours par semaine déjà c'est déjà ça c'est un sacré accomplissement et je me disais mais attends en fait pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça sur Snapchat alors que je peux taguer la personne dont je suis en train de parler qui ne me connait même pas et que peut-être il y a une chance qu'elle voit le truc et qu'elle résonne avec mon contenu et qu'on a une discussion enrichissante tu vois et du coup je pense que le switch s'est fait comme ça et avec le développement des fonctionnalités qu'on connait sur Instagram j'ai commencé à faire la même chose sur Instagram ça s'est développé plutôt bien ça a pris petit à petit et mon audience s'est transférée ça m'a permis de faire des formats avec des types de contenus différents et du coup j'ai complètement délaissé Snapchat ce qui est incroyable parce que je ne sais même plus comment ça marche aujourd'hui je ne sais même pas si tu peux taguer les gens tu vois je pense qu'ils ont dû rattraper le bébé pour essayer de ne pas couler et comme je pense qu'ils n'ont pas du tout coulé parce que j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de marketing digital qui se faisait sur Snapchat encore je pense qu'ils ont réussi à trouver la façon de tirer leur épingle du jeu mais de fait j'ai transitionné de l'un à l'autre quasiment sans me rendre compte moi ce que j'entends récemment c'est que j'étais assez surpris parce que Snapchat pour moi pareil ça me semblait dans les tombeaux des limbes de je ne sais où des années d'il y a 10 ans et en fait de ce que j'ai l'impression c'est que c'est un réseau vachement pour les jeunes tu vois et il y a beaucoup ce réflexe de filmer ton Snapchat filmer ton Snapchat là où moi je crois que je l'ai entendu une fois t'as Snapchat j'ai fait les urons j'ai fait non allez c'est bon je pense qu'il y a une il y a une média génie du support qui fait que c'est en façon étrange d'âge la démographie n'est pas la même ouais ouais après tant mieux c'est marrant je pensais que t'avais commencé avec Youtube parce que je t'ai découvert avec Youtube il y a longtemps c'est l'algorithme au tout début lorsque t'as commencé je regarde il y a 6 ans tes premières vidéos il me semblait que c'était plus vieux t'as rien viré ? alors avril 2016 ça c'est ma chaîne on a lancé en 2014 une chaîne avec mon pote Nevin qui s'appelait les Shredded Bros Shredded Bros et en fait on a planté la chaîne au bout de on a fait 5 ou 6 vidéos puis on s'est rendu compte que c'était pas réaliste parce que lui était encore ingénieur à l'époque et il avait tellement de taf qu'en fait on arrivait à faire un tournage tous les 3 mois que c'était une galère qu'il fallait qu'on tourne ça dans mon appart après son taf à lui donc c'était toujours à 21h30 dans des conditions atroces ça avait aucun sens donc on a dû on a dû mettre un terme à cette collaboration digitale et donc du coup ensuite moi quand j'ai eu du temps personnellement de mon côté j'ai recréé cette chaîne sur laquelle Nevin m'a énormément aidé d'ailleurs au début il me conseillait énormément sur les thématiques il était toujours à réfléchir avec moi sur les actes sur comment angler le message comment arriver à faire un truc qui soit intéressant pour les gens et qui marche en même temps en termes d'algorithme et du coup j'ai lancé ma chaîne en avril 2016 mais à l'époque c'était vraiment et tu vois je pensais à ça sous la douche je pense souvent à des trucs sous la douche je ne me demande pas pourquoi c'est un moment d'introspection et je me disais je pense qu'au début je n'ai pas eu la démarche tu vois des gosses alors la comparaison c'est aussi le poison de l'esprit si on en croit Garandadas et Jay Shedai peut-être mais tu vois des gosses aujourd'hui qui font du YouTube pendant 6 mois et qui débarquent et qui font genre 1 million d'abonnés et moi j'avais pensé à la stratégie YouTube au tout début simplement comme complément de mon activité professionnelle unique de l'époque qui était le coaching parce que j'avais commencé à coacher dans une salle qui s'appelle Le Clé à Paris et je me disais putain mais tu vois j'étais super frustré d'avoir tous les jours toujours les mêmes questions et qu'on me demande tous les jours les mêmes trucs et des trucs de débutants et surtout de la bouche de gens qui étaient intellectuellement extrêmement aguerris tu vois j'avais des gens qui étaient vraiment des chirurgiens esthétiques qui étaient des médecins qui étaient des experts comptables qui étaient des gens qui bossaient à la cour des comptes qui étaient des juristes des magistrats etc et qui étaient extrêmement compétents dans leur domaine et qui intellectuellement tu vois ça fusait et ils me posaient des questions de déciens mais des trucs mais je me dis mais c'est pas possible du genre est-ce que j'ai le droit de manger des Kinder Bueno ? mais des trucs du genre mais attends là la séance qu'on vient de faire je sors du coup si je mange un croissant la séance elle n'a aucun intérêt et tu te dis enfin tu sais je ne pouvais même pas répondre simplement tellement les strates d'incompréhension successives qui s'étaient empilées pour amener à un tel questionnement étaient enchevêtrées de façon tellement profonde qu'il fallait que je déconstruise tout en fait il fallait que je me pose avec la personne et qu'on parle du total énergétique de la balance calorique d'éventuellement de l'utilisation des substrats enfin c'était un truc de ouf tu vois de la dépense énergétique à l'exercice de la compensation énergétique post-effort et tout et je me disais mais wow il y a un tel déficit d'éducation et un tel manque de bon sens dans des trucs qui sont quand même la base de notre survie en fait tu vois genre la nutrition l'activité physique après tout le monde n'est pas obligé de viser un top 3 mondial sur la scène de Mister Olympia mais savoir un peu comment bouger son corps et comment s'alimenter pour être plutôt en bonne santé ça me semble quand même être la base de la base et je me rends compte que ce n'était pas le cas et je me suis dit waouh plutôt que tu vois littéralement un jour j'ai expliqué un truc à un client parce que j'avais un peu de temps et je sortais d'un coaching et je me dis vas-y je lui explique pendant 5-10 minutes je me pose je prends du temps puis je voyais qu'il y avait un mec qui était arrêté avec sa serviette qui était là entre deux élévations latérales sur son truc à la poulie et je me dis ok bon je ne fais pas attention je suis avec mon client en fait je vois que le mec nous écoute donc j'ai dit bon ok il a un truc à me demander poliment il ne veut pas m'interrompre et je finis ma discussion avec mon client qui me dit super merci beaucoup et tout qu'il s'en va et la personne qui était à côté vient me voir il me dit excusez-moi j'ai pris la discussion en cours de route je trouvais ça passionnant mais du coup il m'a semblé que la question c'est ça vous pourriez me réexpliquer et là j'ai fait et tu vois j'avais un deuxième coaching il devait être genre 19h et genre j'avais mon deuxième client qui débarquait j'étais là genre bah je suis désolé j'ai pas le temps et limite dans ma tête j'ai eu l'envie de dire bah tu reviens explique lui et tu vois comme ça tout le monde est content et en fait là je me suis dit c'est pas possible en fait je vais pas passer ma vie dans une salle de sport à faire ça et à relayer toujours le même message avec un médium qui est super inefficace qui est simplement ma voix et l'énergie que je peux y mettre et à devoir expliquer à une personne et une personne et une personne à chaque fois les mêmes trucs avec un rendement qui est nul à chier je me suis dit il me faut un médium il me faut un moyen efficace et qui me permet de pouvoir dire les choses une fois et qu'elles soient entendues par plus de monde et que la conviction que je peux mettre dans un message quand je parle à une seule personne bah elle me permette de toucher peut-être 10 peut-être 100 peut-être 1000 personnes et en fait au début j'ai envisagé YouTube comme cette solution là qui me permettait éventuellement de pouvoir tu vois parler et dire les trucs et qu'ils soient écoutés davantage et potentiellement réécouter que la durée de vie de mon message soit pas subordonnée au simple contexte de la conversation que je pouvais en avoir et au début j'ai commencé à faire ça sur Facebook parce que j'avais Facebook comme tout le monde et que je me suis dit bah ok on peut mettre des vidéos sur Facebook je vais essayer de poster ça sur Facebook on va voir et ça a rencontré un petit succès d'estime tu vois genre balbutiant et à un moment j'ai un pote qui est Darko d'ailleurs Darko que tout le monde connait maintenant parce que je pense qu'il a plus de millions sauf toi c'est un mec qui a fait c'est un mec vraiment cool et qui s'est fait connaître en faisant de la télé réalité et qui du coup en parallèle ensuite a lancé une deuxième chaîne YouTube parce qu'il avait eu une première chaîne YouTube il y a longtemps et c'est lui qui m'avait donné mes premiers conseils de création YouTube si j'ose dire et en fait là il m'a dit mais pourquoi tu mets pas tes vidéos sur YouTube en fait c'est super l'affiliation entre la nature de tes contenus et la plateforme est super logique donc essaye je me suis dit ok pourquoi pas je savais même pas comment créer une chaîne YouTube tu vois j'avais consommé beaucoup de YouTube à l'époque mais vraiment en termes de consommateur c'était un peu un moteur de recherche visuel pour moi quand j'avais envie de me renseigner sur une technique ou un truc je sais pas un truc de bricolage je suis très visuel même si c'est un abus de langage mais tu vois plutôt que d'aller lire une notice sur un blog d'un mec qui dit alors faites ci comme ça montez ci poncez vos tubes en PVC etc je préférais regarder une vidéo du mec en train de le faire et me dire ok je vais faire pareil tu vois et en fait je m'étais jamais dit que je pourrais moi aussi diffuser un message via cette plateforme là c'est ce que j'ai fait j'ai créé une chaîne et du coup en 2016 en avril 2016 j'ai créé mes premières vidéos qui étaient vraiment des vidéos pour aider les gens genre comment perdre du poids avant l'été comment manger plus de légumes comment augmenter sa dépense énergétique simplement comment être en meilleure santé en évitant de faire trop de cardio j'en sais rien tu vois et j'ai démarré comme ça et je me suis pas du tout dit putain ça pourrait être une plateforme unique incroyable qui me permettrait peut-être de vivre uniquement de ça comme j'ai l'impression que pas mal de jeunes youtubeurs en devenir maintenant en ont le dessin et comme sur forcément un cas sur un million t'as des mecs qui émergent et qui en 6 mois bâtissent des communautés quasiment ex nihilo simplement parce qu'ils ont eu le courage ou l'ambition je pense de se dire que ça pouvait suffire et que la plateforme était tellement puissante que si tu fais les choses bien que tu comptes comment elles fonctionnent tu peux arriver à faire des trucs incroyables non mais ce qui est le cas avec youtube c'est vrai que aujourd'hui le niveau des vidéos est assez exceptionnel donc tu le vois il y en a qui peuvent sortir de nulle part et avoir des chaînes qui explosent mais parce que derrière le contenu il est assez quali alors que si tu fais un petit peu comme tout le monde c'est vrai que ça prend moins mais c'est vraiment un truc à pas rentrer un truc à pas rentrer et là où je voulais t'amener justement c'est sur ce sur cette différence entre à tes débuts et aujourd'hui où aujourd'hui tu vois tu ne veux pas t'enfermer dans dans un rôle dans un truc particulier que tu veux t'ouvrir à plein de choses que tu n'es pas uniquement dans soit un youtubeur soit un podcasteur soit un instagrammeur soit quoi que ce soit mais à tes tout débuts tu n'avais pas cette tu n'avais déjà justement ou tu n'avais pas cette façon de penser parce que quand on n'est pas sur le média quand on n'est pas connu quand on n'a pas une audience comme tu l'as aujourd'hui on a du mal tu sais il y a toujours ce truc c'est toujours difficile de comprendre c'est un peu comme on appellerait ça des problèmes de riches par exemple c'est ceux qui ont des problèmes que la plupart des gens qui n'ont pas de communauté ne vont pas comprendre tu vois ils vont dire ouais il est bien gentil mais youtubeur ceci cela enfin tout ça c'est des trucs qui sont loin des réflexions personnelles de chacun tu vois et moi j'ai toujours eu du mal enfin c'est pas que j'ai toujours eu du mal c'est que c'est difficile de trouver des gens de discuter avec des gens qui expliquent les problèmes et que tu as envie de comprendre les problèmes qu'ils ont mais bien plus loin que toi c'est notamment pour ça que j'ai adoré le podcast Marketing Mania peut-être que tu ne sais pas que tu le connais ou que tu l'as déjà tu l'as déjà écouté Stan Leloup ouais ouais c'est un tueur souvent dans ses contenus t'as quand même c'est un des seuls podcasts quand j'écoutais j'avais l'impression d'écouter des gens qui étaient bien au-dessus alors des fois qui avaient des problématiques que je n'avais pas aujourd'hui mais et il avait raison parce qu'il avait dit une fois mais on ne peut pas parler de choses trop précises parce qu'il y a tellement peu de personnes qui sont dans ce stade là si tu veux c'est à dire que donner des conseils pour ceux qui font déjà un milliard pour les aider à faire deux milliards il n'y a pas assez de personnes alors que donner des conseils pour ceux qui ont zéro et qui veulent déjà faire 100 000 il y a déjà beaucoup de monde tu vois et moi je trouve ça toujours intéressant d'essayer de comprendre l'état dans lequel tu es aujourd'hui tu vois avec toute cette communauté tu vois j'ai un peu mélangé tout ce que je voulais dire est-ce que est-ce que tu vois je crois que je vois où tu veux en venir l'idée que tu essayes d'avancer c'est qu'il y a une évolution de la préoccupation que tu as dans la création de ton message en fonction de la taille de ta communauté c'est ça en fonction d'où tu en es dans tes objectifs et et tu vois et comprendre un peu quel état d'esprit tu avais quand tu as débuté donc Snapchat je ne savais pas que tu avais commencé avec Snapchat et quand tu as commencé YouTube et aujourd'hui est-ce que tu avais anticipé ces préoccupations par exemple de l'influence des cases de tout ce dont on a discuté jusque là en fait je pense que ce qui m'a servi au début et paradoxalement si je veux aborder une strade de problème de riche comme tu viens de le mentionner et probablement ce qui me dessert par rapport si je veux me comparer même si c'est clairement pas une bonne stratégie à des mecs qui débarquent et qui fracassent tout et tu vois genre un mec qui est incroyablement talentue et qui est une personne incroyable qui est mon pot Eric Flag qui clairement a un demi-million d'abonnés voire beaucoup plus je ne sais même plus où il en est parce que ça me donne le tournis alors qu'il a commencé à faire des vidéos littéralement dans son salon pendant le premier confinement en 2020 époque à laquelle moi j'avais déjà 4 ans de YouTube et je n'étais pas un vieux de la vieille mais en termes de création de contenu j'étais un peu ce qui ne veut pas dire que je savais déjà faire les choses parfaitement mais j'avais déjà un peu roulé ma bosse et tu te dis mais waouh le mec il arrive avec une recette de ouf avec une personnalité de ouf avec une humilité de dingue et il casse tout et je pense que ce qui me dessert par rapport à ce genre de personnes même si j'adore la position qui est la mienne maintenant et les opportunités que m'ont offertes ce que j'ai réussi à produire comme travail notamment sur YouTube tu vois c'est que j'ai toujours donné la priorité au message la faute probablement à ma formation aux études que j'ai faites j'ai une formation qui est hyper académique tu vois j'ai fait on t'apprend à faire des dissertations à raisonner à écouter de la philo de la littérature enfin des langues étrangères tu fais que ça toute la journée pendant 40 heures de cours par semaine et le week-end tu te lèves le samedi matin pour aller faire un DST de 6 heures tu vois enfin je veux dire il n'y a pas probablement plus formateur au sens positif et négatif du terme que l'éducation que j'ai reçu mais du coup je me suis toujours concentré malgré moi sur la qualité du message et le message avant tout en fait parce que plutôt que l'emballage ouais parce que le média c'est le message et c'est ce que tu apprends quand tu fais de la communication et que je me suis toujours dit que quelle que soit la façon dont les gens devaient recevoir ça ce qui importait c'était les idées en fait parce que parce que je crois que c'est Eleanor Roosevelt qui dit les petites gens parlent des autres gens les gens un peu au-dessus en termes de développement et de niveau de conscience parlent des choses et les gens qui sont un peu plus ouverts encore parlent des idées tu vois et moi j'ai jamais été passionné par les comérages et les actions des autres ce qui m'intéresse c'est les idées le développement l'évolution des idées et même la contemplation des idées parfois je peux passer deux heures à discuter avec quelqu'un qui fait des trucs qui m'intéressent en soi pas du tout mais juste parce qu'il a un point de vue super intéressant et super original sur la question tu vois bref je me perds je suis désolé ça veut dire que par exemple Marvel Fitness tu n'aimes pas du tout ce qu'il a fait tu ne regardais pas ces vidéos je ne regardais pas ce qu'il faisait parce que je n'y arrive pas en fait j'ai essayé de regarder une fois parce que tu vois quand tu vois des mecs qui cassent tout et qui ont des communautés hyper engagées tu te dis ok moi ça m'intéresse de déconstruire les dogmes et de voir où sont les secrets de me dire ok si ce mec réussit tu vois il y a une expression qui dit success leaves clue si tu fais un truc qui marche il y a une raison elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde elle n'est pas forcément partagée par tout le monde ce n'est pas forcément une raison qui est éthique mais il y a forcément une raison et c'est déjà plus sain de penser comme ça que de penser forcément que c'est de la merde de le rejeter il y a une façon en fait il y a toujours eu des types de communication et de médias différents pour les gens et aujourd'hui la société est tellement hétéroclite et tellement stratifiée pas d'un point de vue hiérarchique mais tu vois d'un point de vue totalement éclectique qu'il y en a pour tout le monde littéralement et que tu peux être tu peux être au sommet d'une communauté dont personne n'a quasiment jamais entendu parler et faire des cartons avec des audiences et des vidéos qui sont mais qui font des hits à chaque fois en parlant à une communauté que littéralement que personne ne connaît tu vois et encore moi ça m'arrive encore de tomber sur des sous-communautés que je connaissais absolument pas et j'en parle aux gens de la génération de mes parents et ils vont me dire c'est quoi tu vois pour eux on est encore des influenceurs tous dans le même entonnoir et du coup Marvel quand j'essayais de regarder ce qu'il faisait à l'époque je sais même pas s'il fait encore des vidéos je sais pas du tout il en fait encore un peu ouais mais un peu moins après j'ai pas beaucoup suivi ces déboires juridiques etc mais il me semble que c'était pas ouf pour lui et que ça chauffait pas mal mais tu vois j'arrive pas à adhérer je pense que c'est probablement un garçon qui est intelligent et qui a des trucs intéressants à dire je peux pas en fait c'est-à-dire que je me mets devant une de ses vidéos et j'accroche pas en fait j'y arrive pas tu vois je peux pas me mettre je vois des vidéos qui sont filmées comme ça d'un bout à l'autre pendant à l'époque ils faisaient des trucs de genre 30 minutes tu vois et j'ai fait des vidéos longues aussi et je sais ce que c'est et ce que ça demande en termes d'implication aux gens mais au bout de 40 secondes je me disais mais j'arrive pas à comprendre où il va quelle est la structuration de son point de vue la façon dont il énonce ses idées correspond pas à la façon dont moi j'ai besoin d'assimiler du contenu donc ça marche pas en fait donc mais c'est normal parce qu'on est tous différents et que tu vois je sais que la façon dont je m'exprime correspond pas à tout le monde et il y a des gens qui se reconnaissent énormément dans la façon dont je présente les choses et d'autres qui adhèrent absolument pas plus prémâchées plus faciles d'accès etc donc il n'y a pas de soucis de ce côté là tu vois je me dis pas ah putain il faut que je trouve la meilleure façon de communiquer pour tout le monde parce que je pense que c'est pas possible que les gens que t'attires sont des gens qui te ressemblent un petit peu généralement tu vois en marketing c'est un truc que j'ai compris assez tard mais les gens qui peuvent te faire confiance sur le très long terme sont souvent des gens qui sont assez proches de la personne que t'es et là où je suis content de pas avoir joué un personnage dès le début comme certains c'est que je pense que tu peux pas dissimuler tes vraies valeurs sur le long terme tu vois tu peux faire une ou deux ou trois ou cinq ou quinze ou trente vidéos si c'est des formats courts où tout est super scripté etc où tu peux jouer un rôle et tu peux pas faire 400 vidéos comme ce que j'ai fait depuis six ans sur YouTube et qu'au bout d'un moment si t'es un fils de pute les gens se rendent pas compte tu vois ce que je veux dire genre enfin les gens ont maintenant un tel bullshit filter tu vois ils voient tellement de daube à la télé etc que même s'ils sont encore très naïfs sur énormément de partie de la création de contenu et de la réalité des médias et de la publicité et des émissions et de la télévision etc et ce qui me choque à chaque fois pour l'avoir étudié moi de l'autre côté mais malgré ça je pense que tu peux pas faire tu peux pas faire illusion trop longtemps tu vois il y a un moment où on se dit je sentais qu'il y avait un petit côté fils de pute mais en fait c'est bon en fait j'ai compris tu vois je pense que les gens s'en rendent compte moi ça m'intéresse toujours de voir ce que les gens pensent vraiment des gens qui suivent parce que je pense que ça en dit long sur l'adéquation des valeurs entre un créateur de contenu et son public et en fait tu te rends compte que généralement les gens ont la communauté qu'ils méritent en fait donc c'est bien quand c'est des gens bien et justement excuse moi je t'ai fait un petit peu dévier sur le truc mais c'était intéressant ce que tu me disais entre le message et la forme plus ou moins tu disais que t'étais assez admiratif de ce que faisait quelqu'un comme Eric Flagg je trouve que ses vidéos sont extrêmement qualitatives il n'a pas démérité son succès sur Youtube le seul truc qu'il démérite c'est qu'il ne me répond pas pour échanger sur ce podcast c'est pas grave mais toi tu ne te reconnais pas dans le fait de délivrer le message de cette manière là mettre un paquet cadeau mettre un emballage mettre quelque chose c'est quoi en fait est-ce que tu ne te vois pas là-dedans c'est parce qu'il y a une espèce de jalousie entre guillemets de jalousie de voir quelqu'un qui en beaucoup de temps exploser non je me vois parfaitement là-dedans mais en fait c'est pas le réflexe premier que j'ai dans la création c'est-à-dire que moi je me dis putain j'ai une idée qui est importante pour les gens bah ok je vais leur en parler voilà tu vois comme on est en train de le faire dans ce podcast en fait comme je pourrais avoir une discussion avec un pote et c'est la raison pour laquelle je pense quand les gens me croisent dans la vraie vie ils me disent ah mais c'est marrant t'es exactement comme dans tes vidéos bah ouais en fait parce que le but c'est que je me suis pas dit oula je vais monter un truc de ouf pour faire une chaîne avec des millions d'abonnés et être pas du tout la personne que je suis dans la vraie vie parce que ça m'intéresse pas tu vois j'ai envie d'être et je sais qu'avec Eric on est très similaire sur ce plan là tu vois tu lui rencontres Eric il est exactement pareil que dans ses vidéos tu vois il est très humble et un peu gêné de ses propres blagues et de sa propre présence sur certains trucs et très introverti et super intelligent etc et moi la façon dont j'ai toujours pensé ça c'est ok bah j'ai une idée j'ai un truc qui me tient à coeur j'ai envie d'en parler aux gens bah vas-y boum en fait et ça me rend fou tu vois c'est une vraie frustration que certaines vidéos par exemple sur YouTube parce que tu contrôles pas la façon dont les vidéos vont marcher tu contrôles ce que t'es capable de produire et comment tu structures les choses et ensuite tu balances ça et t'es démuni face au Dieu à nous juger de comment les choses fonctionnent et je sais que j'ai des vidéos qui ont été sous-cotées dans le sens où il y a un message qui est capital pour les gens pour leur bien-être pour leur développement mental pour leur autonomie pour leur liberté au quotidien et la vidéo elle va faire 15 000 vues et à côté de ça j'ai fait des vidéos où je m'envoie 10 000 calories dans une journée et elles vont en faire 500 000 tu vois donc en fait au début ça me frustrait de ouf parce que j'ai passé mon temps à dire mais allez regarder ces vidéos-là tu vois et en fait l'instinct grégaire des gens fait que t'arrives sur YouTube tu vois une vidéo avec une miniature qui est peut-être pas ouf ou un titre qui est pas très aguicheur et même s'il y a un message qui est capital pour ton bien-être dedans en fait c'est pas ce que les gens veulent les gens ils veulent du divertissement ils veulent de l'accessible ils veulent de la simplicité et en fait je dis que c'est une barrière dans ma façon de créer du contenu parce que je n'ai compris ça mais j'ai toujours eu à coeur de faire prévaloir le message et pas de penser qu'est-ce qui pourrait faire que les gens pourraient avoir envie de consulter mon message finalement le message il n'est pas si important que ça le but c'est que les gens restent devant mes vidéos donc comment je vais faire pour faire la miniature la plus efficace possible et avoir un titre qui fait que les gens vont avoir désespérément envie de cliquer tu vois je sais qu'il y a des YouTubers américains, britanniques que j'ai rencontrés qui pensent leur création de contenu dans l'autre sens c'est-à-dire putain mais une miniature comme ça ce serait génial genre c'est super graphique avec un système d'opposition ça vs ça avec le mec qui est comme ci d'abord et comme ça ensuite bon qu'est-ce que je pourrais trouver comme titre pour faire ça attends qu'est-ce qu'il faut que je mette comme mot-clé comme terme il faut que je parle de ça mais les gens comment ils le pensent dans leur tête ah ouais ils nomment ça plutôt comme ça donc les Veradaba Team c'est ça donc je vais les utiliser les mettre dans mon titre ok trop cool j'ai un concept bon bah qu'est-ce que je filme maintenant tu vois ce que je veux dire et ça pour moi c'est un mindfuck parce que tu te dis mais quel est l'intérêt pour les gens en fait et en fait l'intérêt bah c'est qu'ils passent un bon moment qu'ils se divertissent c'est que non et puis si derrière tu transmets le message que t'as envie de transmettre c'est vrai que c'est toujours difficile parce que sur la création de contenu c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses et il y a ce réflexe de dire qu'est-ce que j'ai envie de donner et souvent c'est qu'est-ce que les gens ont envie de recevoir et c'est derrière essayer de calibrer alors c'est pas toujours facile parce que quand tu veux faire une vidéo sur tel sujet sur par exemple le sommeil et qui fait beaucoup moins de vue que celle où tu manges 10 000 ou 15 000 calories il y a forcément un truc un peu de frustration mais tu peux pas aller contre comme tu le disais t'arrives sur ta page Youtube à un moment donné sur quelle vidéo t'as envie t'as envie de cliquer en fait j'ai pas eu envie dès le début de jouer le jeu pervers de la nature humaine en me disant je sais ce que les gens veulent parce que je suis un Jean après tout et que je sais aussi ce que les gens veulent parce que d'une certaine façon il y a une partie de moi qui veut la même chose que les autres donc je vais structurer mon contenu et l'anglais comme ça il y a une phrase pardon dis-moi et pourquoi pas pourquoi tu t'as pas qu'est-ce qui t'a empêché d'utiliser cette façon de faire par exemple j'ai l'impression que c'est malhonnête en fait c'est malhonnête intellectuellement dans le sens où le but de ma chaîne c'est pas tu vois mon profit personnel c'est d'avoir la plus grosse communauté possible si tu regardes en termes mercantiliste d'avoir la plus grosse communauté possible pour avoir le plus d'influence on en revient au système de levier dont on parlait au début de notre podcast d'avoir le plus d'influence possible pour qu'ensuite chaque chose que tu dises ait le plus de poids possible parce que ça va te permettre de pouvoir vendre mieux ton image avoir davantage de contrats de sponsoring être invité à des événements plus importants pouvoir rencontrer des gens plus influents etc mais le profit des gens qui me suivent et l'intérêt des gens qui me suivent c'est pas juste que j'arrive à faire des vidéos qui fassent des millions de vues c'est de regarder du contenu qui leur apprend des trucs et qui leur permet de s'élever de se développer donc certes il y a une partie de divertissement qui est incontournable à Youtube et tu peux pas enfin j'allais dire tu peux pas prétendre faire que des vidéos intelligentes mais si en fait t'as des mecs comme Dirty Biology t'as des mecs comme tu vois Better Ideas t'as des mecs avec des contenus de ouf qui se moquent probablement de la façon dont les gens ont cette espèce de pulsion de divertissement et qui se disent je vais faire du contenu super intelligent super documenté et il y a des mecs qui cartonnent avec ça alors je sais pas si on a la même type de démographie et si le public qui est leur est le public qu'on a nous peut-être est-ce que c'est pas assez français est-ce qu'ils ont compris un truc dans l'algorithme qui fait qu'ils arrivent à mettre du contenu qui paraît chiant pour peut-être 90% des gens et qui en fait fait que la niche des 10% qu'ils arrivent à captiver est tellement investie dans ce qu'ils font que ça cartonne je sais pas mais j'ai toujours à coeur de faire en sorte que tu vois les gens repartent de mes vidéos avec un vrai truc quoi il y a une phrase d'un marketeur je sais plus qui c'est on s'en fout qui dit sell them what they want and give them what they need tu vois genre d'accord tu vas être obligé si tu veux arriver à jouer le jeu des réseaux sociaux de vendre aux gens ce qu'ils veulent acheter genre des vidéos sur des challenges de nutrition et moi j'ai toujours à coeur de leur donner quand même son nom il leur délivrer derrière tu vois c'est à dire que même si je fais une vidéo qui d'apparence peut paraître débile et tu regardes deux miniatures d'une vidéo d'Antoine Fonbonne et d'un influenceur X ou Y dont le contenu effleure à peine la surface des nénuphars sur un lac et bien dedans j'essaye toujours d'injecter de la science de l'entraînement et de la nutrition des recherches des trucs où les gens peuvent se dire ah ouais en fait c'est pas con et peut-être qu'ils viennent pour le divertissement et qu'en fait ils restent pour la qualité du contenu tu vois et j'ai toujours à coeur de me dire bah au moins je sers à quelque chose je suis pas juste là en train de faire des vidéos pour faire des vues parce que ça me rend ouf mais tu vois excuse-moi je te coupe mais parce que ça c'est intéressant et je trouve que ça repousse ce qu'on disait tout à l'heure sur l'effet de à quel stade tu en es et comment tu penses différemment du stade où tu en es de réussite entre guillemets ou en tout cas d'évolution c'est que ça cette réflexion de se dire bah tiens aujourd'hui t'as plus de 150 000 abonnés les gens te connaissent tout dans le milieu de fitness tout le monde te connait t'as une assise t'as une réputation ça fait longtemps que t'es installé cette réflexion là est-ce que tu l'as aujourd'hui parce que t'as les abonnés t'as le succès entre guillemets et tu t'es rendu compte que ça avait certaines limites et que finalement tu préférais privilégier le message au détriment des millions de vues ou est-ce que cette réflexion tu l'avais déjà dès le début lorsque t'as commencé à créer parce que ça c'est difficile c'est comme on disait tout à l'heure je trouve que ça ça peut faire penser à un problème de riche où j'imagine quelqu'un qui pourrait se dire ouais il est bien gentil Antoine je m'occuperai de mon impact quand j'aurai 100 000 abonnés pour l'instant j'aimerais bien faire 200 vues tu vois c'est un peu tu vois donc si tu veux son idée sur les messages c'est très bien mais à un moment donné j'ai envie de réussir sur Youtube j'ai envie de réussir dans mon activité de parler aux plus de gens et si je fais pas un minimum de ce que les gens veulent je vais pas pouvoir grimper non plus tu vois en fait je crois que tu l'as compris mais j'ai toujours eu ce mode de fonctionnement par défaut c'est à dire que j'ai commencé comme ça tu vois j'ai commencé je sais que la plupart des gens qui me suivent maintenant depuis longtemps me suivent depuis le début 2017 où j'ai décidé de faire une vidéo par jour avec une idée dans chaque vidéo tous les jours pendant 90 jours et j'avais fait ça pendant 3 mois et ça a pas marché tu vois genre j'ai fait ça pendant 3 mois et je suis pas passé de genre 2000 à 1 million d'abonnés je suis passé de genre 2000 à genre 3200 un truc comme ça j'en sais rien tu vois mais est-ce que les gens ont été plus accrochés peut-être est-ce que les gens ont été c'est ça en fait les gens s'ont dit là j'ai enfin un mec qui a l'air pas trop con et qui fait prévaloir la qualité des idées plutôt que juste bombarder du contenu pour abrutir les gens et juste qu'on soit là scotché devant ses vidéos et je sais qu'à l'époque j'ai fait des vidéos qui avaient des super impacts et qui ont fait peut-être qui encore maintenant ont genre 5 ou 10 000 vues tu vois donc personne littéralement genre à mon niveau actuel personne les a vues tu vois et je me dis c'est dommage parce que là il y avait des pépites tu vois c'est des trucs que j'ai kiffé faire et c'est un peu comme si t'avais fait une bonne disserte à l'école et que le prof l'avait pas lu tu dis bon bah ok je me suis cassé le cul à structurer des idées pour rien parce que faut bien enfin je sais que moi c'est la façon dont je pense et il y a beaucoup de psychologues et de psychiatres qui attestent de ça mais écrire par définition ça te permet de structurer ta pensée de la même façon faire des vidéos ça te permet par moi parfois de structurer certains points de vue tu vois je sais que parfois il y a des vidéos que je commençais parce que j'ai toujours eu un peu de tu vois d'aisance à parler à m'exprimer donc j'allumais la caméra et je me mettais à penser à voix haute d'une certaine façon même s'il y a des gens qui ne résonnent pas du tout avec ça je le comprends parfaitement mais parfois à la fin de la vidéo je me disais putain ça nous a amené sur un truc que je n'avais pas anticipé là dans ce podcast je sais que toi même à ce moment là tu es en train de te dire je suis en train de développer avec lui des idées que peut-être je n'avais pas anticipé au début de l'émission et peut-être qu'on va arriver à déployer des réponses à des questions que même les questions on ne s'était pas dit tiens ça pourrait être une réalité sur laquelle on pourrait creuser moi j'ai toujours eu à coeur de mettre le message au centre des vidéos et au début mes vidéos entre guillemets ne marchaient pas d'un point de vue purement influent sur l'algorithme je faisais des vidéos qui faisaient 1000 vues qui faisaient 1200 vues mais ce n'était pas grave en fait parce que pour moi le but du jeu ce n'était pas quand est-ce que je vais enfin faire une vidéo qui va exploser le but du jeu c'était simplement de pouvoir parler avec des gens et de leur envoyer des messages et en fait pour répondre à ta question parce que je ne suis pas détourné maintenant j'essaye de prendre en compte cette réalité là et de professionnaliser un peu mon jeu et ma communication dans le sens où ça je sais le faire en fait je peux me mettre devant une caméra et parler pendant des heures et parler à peu près de tout et n'importe quoi et apporter de la valeur ajoutée aux gens maintenant ce que j'essaye de faire c'est mettre de côté cet aspect de moi qui veut se concentrer forcément toujours uniquement sur la qualité du message et de l'intervention et jouer un peu plus le jeu de l'algorithme et de YouTube et de me dire est-ce que je ne peux pas être doublement intelligent au sens où certes maintenant je sais que je suis capable de développer un message qui a une valeur ajoutée pour les gens mais en plus jouer un minimum le jeu de l'algorithme et des codes du réseau parce que chaque média a un code pour arriver à faire en sorte que ça serve ma dynamique doublement et que les gens soient de plus en plus nombreux à voir mon message et que du coup ils soient de plus en plus nombreux à consommer un message qui est de qualité tu vois et je me dis en fait ça fait probablement 6 ans que je me tire une balle dans le pied à vouloir uniquement me concentrer sur le message en faisant des miniatures à l'arrache à la dernière minute en trouvant les titres de mes vidéos à l'arrache à la dernière minute parce que on s'en fout en fait c'est pas grave parce que moi j'ai toujours eu l'habitude quand j'étais en prépa ou à l'école de structurer une pensée avec juste une question tu ne donnais pas un titre à ta disserte tu répondais à une question une problématique un truc que les gens voulaient savoir vous voulez savoir comment optimiser votre rapport en macronutriments je vous l'explique je n'appelle pas ça le macronutriments que tu as toujours négligé tu vois ce que je veux dire et en fait c'est un échec de ma part parce que j'ai été naïf très clairement et que j'aurais très probablement pu développer une communauté beaucoup plus importante et avoir des vidéos qui sont beaucoup plus consommées et beaucoup plus vues si j'avais fait preuve davantage de finesse dans le marketing et de qu'est-ce que les gens veulent voir et comment est-ce que je peux glisser ce que je sais faire dans ce qu'ils veulent consommer plutôt que de me dire bah ouais les gens se posent des questions bah moi j'ai des réponses en fait parce que je sais des trucs et que mon expérience m'a appris des trucs et donc je peux leur transmettre tu vois donc j'essaye de me détacher un peu de ça mais je le fais jamais au détriment de la qualité du contenu et je ferai jamais des trucs 100% putaclique tu vois genre je sais qu'il y a des youtubeurs dont je me suis désabonné parce que juste ils se sont pris dans cette espèce de tourbillon il faut juste que je fasse des vidéos pour faire des vues et pour faire grossir mon audience et toi tu te sens bafoué en fait derrière tu te dis ok j'ai cliqué sur une vidéo parce que je pensais qu'il avait un point de vue intéressant à m'apporter sur telle ou telle question en fait sa vidéo c'est de la merde genre il a juste joué avec l'algorithme à faire une miniature qui a fait que j'ai eu envie de cliquer j'arrive dessus je suis patient pendant les 5 premières minutes et puis au final je fronce les sourcils de plus en plus parce que je vois pas où il veut en venir et en fait au milieu de la vidéo je me rends compte que sa vidéo c'est de la merde c'est du bullshit et c'est pas du tout ce que je voulais voir bah en fait je me désabonne parce que j'ai plus envie de perdre mon temps et de me faire des ascenseurs émotionnels à regarder du contenu d'un mec qui je pense prend soin de ses abonnés et a à coeur de délivrer un message de qualité et quand je me suis rendu compte de ça je me suis dit ok ne trahis jamais l'ossature même qui est la préoccupation que t'as pour l'importance du message mais éventuellement tu peux être doublement malin et faire ce que certains arrivent très bien à faire genre Eric qui fait pas nécessairement des trucs qui sont plus taclic mais qui arrive à délivrer un message qui est de super qualité avec des super valeurs dans une enveloppe et un format qui est quand même super attirant et beaucoup plus sexy que ce que moi j'ai toujours fait tu vois parce qu'il a des meilleurs qualités de montage parce qu'il a une sensibilité graphique qui est pas la mienne peut-être parce qu'il met davantage de temps à conceptualiser comment est-ce que les gens ont envie de réceptionner le message en aval pour pouvoir le produire différemment en amont tu vois mais voilà c'est dans cette dynamique que je m'inscris aujourd'hui je garde ce que j'ai toujours aimé faire ça ça partira jamais et juste j'essaye d'être un peu plus sensible à comment rendre les choses un peu plus sexy à comment tu vois donner aux gens en plus de la science de l'entraînement et de la nutrition qui passionne pas forcément tout le monde on va pas se mentir leur donner un peu de tu vois un peu de gaieté un peu de légèreté un peu de motivation un peu de fun parfois par dessus tu vois ok bon écoute je pense que c'est pas mal comment tu rencontres non mais c'est pas mal dans le sens on va fermer la boucle sur ce truc là parce qu'on pourrait encore en dire un paquet de choses mais j'ai envie de savoir comment t'as rencontré Névin parce que c'est de là aussi où tout vient parce que là on a fait un espèce de back and back and je sais pas comment on dit tu vois en avant en arrière sur un peu cette façon de penser sur Youtube mais avant qu'on en soit là tu rencontres Névin pendant les débuts sur les débuts de ta chaîne Youtube comment tu le rencontres déjà Névin Barnett qui est ton associé sur Bayezia que je rappelle Névin Barnett qui est un garçon incroyable qui est ingénieur de formation je le rencontre à la salle de sport à Vincennes dans une salle de sport une petite salle de sport de quartier et en fait je vois un mec déjà qui a un sens de l'humour de ouf parce que tu sais toujours dans la pudeur des salles de sport où tu connais pas les gens tu lèves la tête tu dis bonjour poliment et puis parfois t'as un sourire t'as un regard qui est un peu plus appuyé tu vois une personne tu te dis tiens enfin je sais pas il y a une humanité qui te pousse tu te dis tiens je pourrais peut-être connecter avec tel ou tel genre de personne parce qu'on doit avoir des points communs on doit raisonner ou tu vois genre ou j'ai dû entendre une réflexion une remarque qui m'a fait rire ou un trait d'esprit parce que c'est un mec extrêmement spirituel et on se rencontre comme ça à la salle de sport et puis on finit par échanger puis sympathiser puis ouais à Paris à côté Vincennes c'est juste à côté de Paris à l'Est et on commence à sympathiser et puis on y va après le boulot tous les deux à l'époque donc on s'entraîne aux mêmes horaires etc et en fait je me rends compte que c'est un garçon hyper intelligent et surtout je le vois faire des trucs à la salle où tout le monde fait des trucs de bro et lui il fait des trucs où il fait des espèces de séquences de mobilisation et d'étirement dynamique contre des murs avec des trucs où clairement il s'en bat les couilles du regard des autres et il fait des trucs totalement à part et ça renforce l'idée que je me fais que ok ce mec est intelligent et en plus il est au-dessus du lot parce qu'il a compris que le but c'était pas simplement de se conformer à ce que les gens attendaient de toi mais que tu peux juste mettre en place des méthodes d'entraînement et des techniques d'optimisation de ton mode de vie et de ton quotidien qui sont même pas à la portée de la plupart des gens qui vont te juger et du coup on commence à sympathiser et on se rend compte qu'on a des points communs de ouf on est né à deux jours d'écart on a une sensibilité commune sur infiniment de trucs il est ingénieur donc déjà on a des discussions à la salle qui sont à des années-lumière en termes de niveau intellectuel des discussions qu'on peut avoir la plupart du temps en salle de sport on va pas se mentir généralement ça vole pas forcément très haut même si c'est pas toujours le cas mais généralement c'est plus du niveau des discussions de comptoir que des discussions qui sont hyper intéressantes et qui te donnent envie de rester à la salle après ta séance avec un mec que tu viens juste de rencontrer parce qu'il est hyper intéressant tu vois et en fait on s'est rencontrés comme ça et très vite on s'est rendu compte qu'on avait non seulement des points communs mais aussi des aspirations et des ambitions communes tous les deux on avait envie de faire une compète de fitness et de se préparer et de faire une sèche et de monter sur scène etc c'est ce qu'on a fait en 2014 on a fait Musclemania je crois qu'on a dû se rencontrer fin 2013 et on a commencé à accrocher tout début 2014 tu vois donc on est parti à Musclemania en octobre 2014 on se connaissait depuis allez peut-être une toute petite année tu vois et en fait on était déjà super proche parce qu'on a connecté hyper vite on s'est rendu compte qu'on était paradoxalement très différents parce qu'on a beaucoup de systèmes de nos personnalités qui sont très éloignés l'un de l'autre il est je pense que je suis un tout petit peu plus créatif que lui mais lui il est infiniment plus méticuleux et industrieux et assidu que moi on a des systèmes de mémorisation qui sont très différents on a des systèmes de motivation et structure de nos quotidiens qui sont très différents des systèmes d'attention qui sont très différents etc et en fait on est super complémentaire parce qu'il a des points forts qui sont incroyables et que je pourrais jamais développer au prix de même d'efforts vraiment importants et je pense que j'ai certaines qualités qu'il aurait aimé avoir et peut-être avec lesquelles il est moins à l'aise tu vois et du coup on s'est lié d'amitié très très vite et on a commencé un petit bout de chemin comme ça lui à l'époque se faisait alors je sais qu'il lisait parce que parce qu'il est déjà il est britannique son père étant anglophone il a une maîtrise de l'anglais déjà qui faisait plaisir à voir parce que généralement dans les salles de sport en France les mecs qui sont bilingues ça se trouve pas dans le cul d'une vache tu vois et du coup il suivait à l'époque beaucoup de littérature scientifique en anglais ce qui est encore plus rare et je sais qu'il suivait les articles de Meno notamment sur Teenation et sur bodybuilding.com parce que c'est là dessus que Meno avait commencé à publier parce qu'il avait des trucs intelligents à dire et qu'il savait que le faire sur des formes de bro avec des grosses audiences ça lui permettrait peut-être de toucher plus de monde tu vois et en fait il suivait Meno je crois qu'il s'est fait coaché par Meno à cette époque là genre 2014 peut-être 2015 il a suivi la formation bayésiane que Meno avait créée à l'époque en anglais et donc c'est littéralement lui le précurseur de tout ça et au fur et à mesure tu vois il m'alimentait au fur et à mesure de nos conversations de points d'intérêt que je trouvais passionnants parce que c'était un des seuls mecs avec lesquels je pouvais avoir un niveau de conversation là-dessus sur tout type de sujet aussi bien l'ingénierie mécanique que tu vois la science de l'entraînement et de la nutrition et en fait je me rendais compte que la rigueur de sa démarche scientifique à lui et bien il arrivait à l'appliquer à tous les champs des trucs sur lesquels il s'intéressait et Névin c'est un mec qui fait rien au hasard tu vois genre quand il cuisine il va aller te chercher la technique du parboiling de faire bouillir les légumes avant de les mettre genre au four pour les griller avec une certaine température pour tu vois c'est le premier mec que j'ai entendu parler de la réaction de Mayer qui est une réaction chimique qui se passe à la surface des aliments que tu vas cuire à une certaine température personne ne parle de ça tu vois à part peut-être Gordon Ramsay c'est-à-dire qu'en fait il a des niveaux de maîtrise dans des systèmes de compétences qui sont extrêmement développés par rapport au kidam moyen et qui fait que en fait c'est passionnant de discuter et de réfléchir à des trucs avec lui parce qu'il est super intéressé par beaucoup de trucs et du coup on a connecté super vite on a fait notre compétition en 2014 ensemble et en 2017 tout début 2017 donc toi t'étais déjà t'avais déjà ta chaîne t'avais déjà tes réseaux t'avais déjà une certaine non non à l'époque j'avais juste mon petit Instagram et mon petit Snapchat et ma chaîne je l'ai vraiment créée en 2016 tu vois donc on avait déjà lancé une chaîne en 2014 ensemble à laquelle on a mis un terme parce que lui il avait trop de préoccupations avec son boulot d'ingénieur moi j'ai ensuite transitionné complètement quand je l'ai rencontré en 2014 j'étais dans ma période où j'étais j'avais arrêté le journalisme et j'étais manager chez Aberkombien Fitch et j'étais en train de me chercher je me rendais compte que j'avais plus le profil et la personnalité pour pouvoir bosser dans une grande entreprise avec une grosse hiérarchie etc. que j'avais envie de travailler tout seul et de monter une boîte et d'entreprendre j'étais dans cette pleine effervescence là tu vois et lui était encore ingénieur et en fait on a eu une période de tuilage où quand on s'est rencontré début 2014 moi j'ai mis un an à quitter Aberkombien Fitch en 2015 et à passer un diplôme de coaching et à créer une boîte et à vouloir développer une dynamique entrepreneuriale etc. et lui il était un peu dans le même constat où il en avait marre d'être ingénieur et il avait un mode de vie qui était horrible et il bossait comme un chien pour finalement plus avoir le temps de s'entraîner et de donner libre cours à ses passions tu vois et en fait en 2017 on s'est rendu compte que Meno du coup qu'on suivait lui beaucoup moins un peu moins mais toujours du coin de l'oeil essayait d'étendre la méthode et cherchait probablement des collaborateurs genre en espagnol et en chine potentiellement on avait vu passer des trucs et on s'est dit waouh je pense que c'est une idée vient de Nevin probablement et il m'a dit à l'époque mais attends s'il cherche des collaborateurs pour dans d'autres langues pour exporter la formation ben en fait peut-être qu'on pourrait la lancer en anglais tu vois il me dit bah on réfléchit à nos compétences communes en français ouais j'ai dit en anglais pardon en français exact on réfléchit au cahier des charges tu vois on se dit attends qu'est-ce qu'il faut il faut une super maîtrise de la science ben lui il est ingénieur moi avec mon background j'étais pas trop pourri j'avais quand même une connaissance pas incroyable à l'époque mais quand même au-dessus du niveau du gros moyen de salle de sport et puis tu vois j'étais journaliste je savais développer un message je savais écrire sans faire trop de fautes j'ai écrit j'ai écrit des mémoires j'ai écrit des articles j'avais la maîtrise de la langue et lui la maîtrise de la science et je pense qu'on avait ce qu'il fallait et on a proposé cette collaboration et une petite audience aussi et une petite audience à l'époque c'est marrant parce que tu vois notre façon de faire les trucs de façon super pro plutôt que d'envoyer un message sur Whatsapp à Meno en lui disant est-ce que tu penses pas que ce serait cool de faire qu'on lance une formation française on lui a fait un powerpoint on lui a fait une présentation avec les avantages et les inconvénients de nos profils ce qu'on pouvait amener sur la table des négociations bah c'est bien c'est pas juste à l'âge de la francophonie etc le pouvoir prédictif de la maîtrise de l'impact de la culture française etc on a fait un truc de ouf et en fait il a accroché de ouf à notre vision bah bien sûr hyper sérieux et investi et il nous a dit banco et ce jour là on s'est dit waouh et puis une audience aussi directement à laquelle le transède parce que si j'imagine qu'un mec était arrivé sorti de nulle part avec un joli powerpoint tu leur dis écoute c'est super intéressant mais à qui tu vas le vendre mon programme peut-être sauf qu'à l'époque et ça c'est une leçon incroyable pour les gens qui écoutent ce podcast je pense c'est qu'à l'époque j'avais 6000 abonnés donc c'est marrant parce que moi je me souviens j'avais vu tes vidéos où tu étais chez lui avec Nézivine pour discuter pour présenter un peu le truc putain j'étais persuadé que vous aviez déjà que t'avais déjà je sais pas 50 000 abonnés en fait je te dis que ça m'a desservi quand on regarde à la strat de vas-y comment on passe de 170 000 abonnés à 2 millions tu vois les problèmes de riche qu'on a déjà décortiqués ensemble mais si on regarde la strat d'en dessous et c'est celle qui compte je pense bah tu te rends compte qu'en fait on a fait les choses tellement professionnellement et de façon tellement investie depuis le début bah qu'en fait ouais on pouvait fonder un truc qui marche parce que c'était bien ficelé et sérieux avec 6000 abonnés en fait et sur les 6000 abonnés quand on a lancé la formation fin 2017 bah on a eu tu vois plus d'une centaine d'élèves et en fait ça a explosé toutes les tous les espoirs et toutes les prédictions potentielles qu'on avait eues où on s'était dit si on arrive à avoir 30-40 personnes et avoir une petite communauté de passionnés super investis à qui on peut enseigner transmettre et tout ce sera passionnant tu vois et là on a vu que le truc s'affolait qu'on avait genre sans élèves sans élèves pardon et on s'est dit waouh genre incroyable c'est un truc de ouf et ensuite le truc a fait boule de neige et le développement et le développement de ma chaîne YouTube et de nos réseaux en commun et de Bayesian et de la notoriété et du bouche à oreille aussi tu vois on a fait les trucs Névin il est extrêmement comme ça aussi et je pense que cette préoccupation on l'a et au début on voulait faire des trucs parfaits et maintenant on essaye de s'en détacher un peu mais en fait on a tellement chiadé la formation et la qualité des contenus et des vidéos qu'on avait rajouté dans la formation et des interventions et des lives qu'on faisait avec nos élèves etc qu'en fait notre meilleur marketing ça a été la satisfaction et le plaisir de nos élèves parce qu'à la fin de la première promo on a eu des dizaines de reviews qui étaient non sollicités de gens qui ont fait des vidéos YouTube sur j'ai suivi la formation Bayesian qu'est-ce que j'en ai pensé qu'on fait des posts Instagram etc et en fait la deuxième promo on n'a même pas eu besoin limite de communiquer dessus que les gens nous envoyaient déjà des messages genre ça a l'air incroyable quand est-ce que vous lancez une version 2 tu vois donc ça c'était passionnant et on a énormément appris au fur et à mesure et au fil de l'eau parce que parce que personne ne te forme à ça tu vois moi je n'ai pas d'entrepreneur dans ma famille je n'ai pas de grand capitaine d'industrie je n'ai pas de gens qui ont mené des entreprises jusqu'à ce qu'elles soient cotées en bourse et je ne savais pas faire ça et clairement on a fait les choses avec la passion le cœur et la raison comme dirait Kerry James et la bite et le couteau comme dirait mon père et on essaye toujours de réinventer les façons de mieux faire parce qu'on est face à des enjeux monstrueux qui sont de plus en plus importants de plus en plus stressants et qui mettent de plus en plus potentiellement en péril l'avenir de ce qu'on fait parce que tout se transforme parce que les règles changent parce que les algorithmes changent et qu'on est on est à la tête d'une maîtrise technique qui tu vois qui encapsule et qui englobe un ensemble de savoir-faire qui sont extrêmement complexes et que j'ai l'impression de réinventer mon métier entre guillemets quasiment tous les 6 mois parce qu'on ne peut pas faire les choses maintenant comme on les faisait en 2017 et comment ça marche exactement est-ce que c'est vous payez vous payez une licence chaque année vous partagez le chiffre d'affaires c'est un pourcentage ouais on partage on partage on aurait pu j'avoue mais non en fait juste on partage tu vois il nous a fait confiance on est associé et du coup nous on développe ça on essaye de pas chier dans la colle et pour l'instant c'est à peu près est-ce qu'aujourd'hui c'est complètement détaché c'est à dire que vous vous apportez vos propres informations qui sont indépendantes de l'original ou alors est-ce que vous êtes toujours à la source de l'original que vous traduisez et que vous amenez en français en fait ta question est super intéressante parce que maintenant on fait les deux c'est à dire que sur les trois premières années il faut renégocier le pourcentage ouais on pourrait mais non c'est un génie il dit que c'est pas le cas donc je pense que c'est pas le cas mais je pense qu'il est pas passé loin du spectre autistique Asperger j'ai des potes qui sont autistes Asperger et je vois beaucoup de similitudes de fonctionnement dans sa façon de raisonner c'est flippant parce que c'est littéralement un mec quand t'es face à lui tu le regardes et sans qu'il ouvre la bouche tu sais que t'es pas au niveau c'est même pas c'est même pas prétentieux parce que c'est un mec super gentil et super humble mais tu sais que quand il va se mettre à parler tu vas devoir sortir les rames pour arriver à maintenir le niveau de compréhension nécessaire à ce qu'il est en train de développer c'est un génie et j'ai pas croisé enfin j'ai la chance d'en avoir croisé quelques-uns dans ma vie parce que plus j'avance et plus j'en croise parce que j'accède à des gens qui savent faire les choses de façon géniale et c'est toujours un putain de plaisir pour moi de voir ça parce qu'il n'y a rien qui me passionne plus mais tu le vois travailler tu le vois interagir tu le vois manager tu le vois écrire tu le vois faire des conférences et tu te dis waouh c'est incroyable donc au début on était très très humbles vis-à-vis de ça et on se contentait de prendre le contenu que ces équipes de recherche nous envoyaient et on le traduisait et on le proposait à nos élèves et on était très réactifs et pas tellement proactifs et en fait je pense que au fur et à mesure au début c'est normal tu connais pas forcément les gens t'attends de voir tu jauges tu vois il était très présent dans la façon dont on échangeait avec nos élèves il passait un oeil il contrôlait ce qui est normal tu vois la confiance exclut pas le contrôle mais au fur et à mesure il s'est rendu compte qu'on faisait les choses bien et je pense qu'il s'est même rendu compte qu'on faisait certaines choses peut-être mieux que lui tu vois en termes de communication en termes d'animation de la communauté en termes de live en termes d'énergie qu'on déployait qu'on donnait à nos élèves parce que Meno ça a beau être un génie aucun point fort ne vient sans point faible et qu'il a forcément des points d'achoppement et des trucs qu'il peut améliorer dans sa personnalité et il y a des trucs probablement avec lesquels il galérait tu vois je sais que la prise de parole en public et les lives étant extrêmement introverti au début c'est un truc avec lequel il galérait et maintenant il fait des trucs qui sont géniaux et tu le vois en conférence tu prends des claques mais je pense qu'il nous a fait de plus en plus confiance et qu'au bout d'un moment en fait il y a eu un tournant je pense que c'est genre 2019 début 2020 on a fait une espèce de meeting avec toute l'équipe avec les mecs qui développaient la formation en Espagne avec les mecs qui développaient la formation hollandaise avec les mecs qui développaient la formation allemande avec les mecs qui développaient la formation norvégienne c'est à dire qu'il y en a partout maintenant quoi il n'y en a pas partout mais il y a pas mal de branches et en fait il n'y avait que des génies et quand quand ils nous posaient des questions les mecs s'asseyaient et juste ils écoutaient tu vois c'est à dire que c'était pas genre moi limite enfin littéralement les mecs ont fait le MIT Harvard etc et c'est des pointueurs et tu te dis ok est-ce que j'ai l'heure à leur apprendre tu vois moi qui suis un petit influenceur si on revient sur cette logique amusante du début du podcast à quoi je leur sers tu vois et en fait tu te rends compte que les mecs posaient des vraies questions parce qu'ils étaient vraiment intéressés par les processus qu'on était arrivés à mettre en oeuvre et qu'ils écoutaient vraiment les réponses et là ce jour-là on s'est dit waouh c'est incroyable parce que t'as des gens qui sont à des années lumières de la faculté que j'ai de comprendre les matériaux de recherche qu'ils ont entre les mains et pourtant quand ils me posent des questions sur comment est-ce que j'enregistre des vidéos au YouTube ou comment est-ce que je fais pour captiver une audience ou comment est-ce qu'on fait pour avoir un nombre d'élèves au sein de la formation qui se développe à vitesse grand V et bien ils écoutent en fait et on s'est rendu compte que là on avait des vrais points forts et des vrais trucs à leur apprendre et là on a commencé à travailler sur une co-construction du contenu à proposer des trucs à rajouter des formations à rajouter des chapitres à soumettre l'importance de la sensibilité du marché français à Meno qui était probablement différente de celle du marché américain ou hollandais et qu'il y avait des trucs que les français voulaient voir dans la formation dont peut-être les gens outre-manche ou autre-atlantique se moquaient et en fait on a commencé à faire des suggestions qui ont été super bien accueillies et super bien reçues et on a commencé à co-construire du contenu et à orienter certaines recherches et à demander à ce qu'on peaufine certains angles de travail sur tels et tels aspects et là c'est devenu passionnant ça l'était déjà au début mais au début on était vraiment dans une logique top-down où on recevait des trucs qui étaient incroyables et on les assimilait du mieux qu'on pouvait et on les transmettait à nos élèves et maintenant on est dans un vrai processus proactif où tu vois on a changé de plateforme grâce à l'impulsion de Nevin et à son savoir-faire il a un vrai côté développeur intégrateur que moi j'ai pas tu vois on a vraiment mis l'accent sur améliorer et le contenu et le package et rendre la formation beaucoup plus user-friendly et réécrire des trucs pour les rendre tout aussi pertinents mais plus accessibles et plus faciles tu vois parce qu'au début on avait des chapitres qui étaient tellement denses que franchement si t'étais pas passionné par ce que t'étais en train de lire je pense que tu décrochais parce que c'était tellement pointu et profond dans la science de la nutrition dans la méta-analyse et tout que ça en devenait difficilement assimilable et tu vois c'est marrant que justement t'abordes ce sujet là parce que j'ai déjà eu des retours sur des personnes que je connais qui m'ont déjà dit alors quand ils quand ils savaient que j'allais trop soir sur le podcast ils en ont profité pour me partager un peu plus pas le contenu mais juste leur avis sur le truc j'ai déjà entendu plusieurs fois que c'était complet très complet des fois trop complet dans le sens où il y a beaucoup d'études qu'est-ce que tu réponds à cette tu sais c'est toujours c'est quand on te dit t'as il y a trop c'est ouais bah t'es gentil il y a trop alors quand il y a pas assez ça va pas quand il y a trop ça va pas et qu'est-ce que tu réponds à ça toi ? En fait au début j'étais frustré parce que comme tu commences à le comprendre moi j'ai été biberoné au trop ça existe pas et si vous voulez passer le concours de l'école normale supérieure il va falloir faire plus que trop que plus que 99% de la population tu vois donc pour moi c'était jamais trop et en fait en basculant dans l'univers peut-être des réseaux sociaux et peut-être de la bah de la diversification d'un message qui est peut-être voué un peu plus à un grand public que les élites intellectuelles qui nous biberonnaient qui étaient les mecs qui étaient agrégés qui nous donnaient des cours quand j'étais en prépa littéralement tu vois tu te rends compte qu'en fait trop c'est une vraie réalité c'est-à-dire que tu peux être complètement submergé par la quantité d'informations même si elles sont de grande qualité même si elles sont à chaque fois evidence based et validées par les apports des dernières recherches littéralement parce qu'on fait que ça mais tu te rends compte qu'au bout d'un moment trop c'est trop et que peut-être que les gens n'ont pas besoin d'un tel niveau de détail ou qu'ils ne sont pas aussi passionnés que les chercheurs qui ont conduit l'exégèse des méta-analyses sur lesquels ils se sont penchés et que peut-être on peut synthétiser peut-être on peut résumer peut-être qu'on peut rendre les trucs un peu plus accessibles et en fait on réfléchissait beaucoup à ça et on a fait ces retours-là à Méno depuis le début parce que en fait je pense que c'est difficile quand tu es un génie comme c'est son cas de se rendre compte à quel point les gens galèrent pour suivre la profondeur de ton raisonnement et patauge pour simplement essayer d'en retirer des petites connaissances pratiques opératoires mais surtout que la plupart des gens s'ils prennent ça c'est souvent pour des raccourcis des raccourcis de connaissances pas forcément pour rallonger c'est pour simplifier leurs connaissances ou les amener à raccourcir les résultats pas à augmenter le chemin qu'il y a devant en fait l'approche de notre méthode tu vois ça a toujours été les gens veulent raccourcir à outrance et disent de la merde donc nous on va vous expliquer pourquoi c'est un peu plus nuancé que ça et du coup on va vous donner toutes les bignes pour comprendre et vous faire votre avis et à la fin on vous expliquera généralement les chapitres ils sont structurés comme ça on explique tout le détail de qui dit quoi pourquoi comment quels sont les arguments qu'en dit la science et au final qu'est-ce qu'on peut en penser tu vois donc tu as une espèce d'inférence de raisonnement logique qui fait que la conclusion pratique à mettre en place dans ton quotidien découle forcément de l'ensemble de tu vois de l'histoire du raisonnement de comment est-ce qu'on en est arrivé à ça comment les recherches ont progressé dans telle et telle dynamique etc mais au final tu te dis bah les gens s'ils sont pas passionnés autant que tu l'es par l'historiographie littéralement et la façon dont la progression de la connaissance est écrite en fait ils s'en foutent et on a fait nos retours à Meno dans ce sens-là et au début on n'arrivait pas à trouver une solution on se disait mais est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place un code couleur tu vois genre ça c'est essentiel vous pouvez le retenir et puis ça c'est un peu accessoire et voilà etc et en fait on a intégralement réécrit la formation alors c'est un boulot de ouf et je pense que les gens tu vois c'est pour ça quand tu me dis mais t'es influenceur ça me fait souvent sourire parce que enfin littéralement pas tous les jours tu vois mais la plupart de l'année je bosse plus que quand j'étais journaliste et que je bossais de 10h à 18h je bosse plus que la plupart des gens qui me disent t'es influenceur donc on n'est pas dans un concours de bide qui travaille le plus mais c'est un travail acharné et extrêmement prenant mais on a réécrit en fait quasiment l'intégralité des chapitres surtout les premiers qui sont sur de la science dure sur des trucs qui sont sur la science du métabolisme sur la nutrition les bases tu vois du bilan énergétique des processus métaboliques des glucides des lipides de l'assimilation des protéines etc qui sont des trucs très denses et en fait on les a réécrits pour les rendre infiniment plus user friendly avec des tiroirs avec des niveaux d'informations par étage avec des voilà ce qu'il faut en penser parce que un tel et un tel montre que ça marche comme ça si vous voulez creuser le raisonnement et comment est-ce qu'ils en sont arrivés là pam cliquez là et en fait ça t'envoie sur une espèce d'arborescence qui fait que si tu veux t'immerger complètement dans la profondeur du contenu et c'est passionnant tu peux le faire et si tu veux pas parce que ça te casse les couilles et que tout ce que tu veux c'est simplifier la dissonance cognitive que t'avais en arrivant dans notre formation et savoir un peu qu'est-ce que tu dois penser de telle et telle thématique bah tu peux le faire beaucoup plus facilement et en fait on s'est rendu compte de ça parce qu'on avait des niveaux d'élèves non pas que je crée une hiérarchie entre les êtres humains mais une réalité de différence de niveau de connaissance et de maîtrise à l'entrée qui était très importante tu vois les 2-3 premières années on avait des gens qui étaient même pas coach qui étaient venus là parce qu'ils avaient trouvé que ce qu'on faisait c'était intéressant et qu'ils voulaient en savoir plus et à l'inverse on avait des mecs qui coachaient depuis 20 ans ou alors des mecs qui étaient genre littéralement neurochirurgiens chirurgiens esthétiques cardiologues kinés etc qui avaient des connaissances en anatomie en physio etc qui étaient infiniment plus poussées donc à ces gens là tu peux pas leur dire ouais donc on a simplifié le truc qui fait 15 pages voilà c'est vraiment du béabat mais du coup c'est tout ce que vous aurez dans l'année parce que eux ça leur suffit pas en fait quand t'as fait 12 ans de médecine et que tu veux apprendre des trucs sur les processus métaboliques il faut avoir des connaissances qui sont un peu poussées tu vois et il faut que t'aies entre les mains un matériau de recherche et d'évidence scientifique qui est quand même un peu fourni donc on a toujours gardé en tête l'importance du contenu de qualité forcément détaillée pour ces gens là et en fait maintenant on commence à comprendre depuis je dis on commence mais ça fait 3 ans que le processus est en oeuvre et ça fait beaucoup de bien et on se rend compte que ça a un impact énorme sur la facilité la fluidité de l'apprentissage qu'il en faut pour tout le monde et que c'est pas parce qu'on parle à des mecs qui sont PhD et qui sont doctorants dans des domaines qui parfois même moi me dépassent tu vois genre parfois je rougis de devoir enseigner les bases de la statistique à des mecs qui ont des maîtrises ou des doctorats en statistique tu vois et en fait là où on a un plaisir énorme c'est que la façon dont on enseigne les choses même des mecs et des nanas qui ont ce niveau là nous disent putain les gars ce que vous faites c'est vraiment cali tu vois et quand t'entends ça quand t'entends que ce que t'apprends sur la science du métabolisme et ce que t'enseignes à des élèves un mec qui est neurochirurgien te dit franchement c'est carré tu te dis ok là mon taf il est fait mais en fait on a eu à coeur depuis ces dernières années de rendre la qualité de cette connaissance accessible à tout le monde et de vraiment démocratiser et d'abaisser la barrière d'entrée pour que même si t'es pas neurochirurgien même si t'es pas kiné même si t'es pas coach même si t'es pas ostéo tu peux arriver à t'en sortir et c'est ce qui se passe parce qu'on a des gens qui rentrent peut-être parce qu'ils ont vu de la lumière ou qu'ils nous trouvent cool et qui au bout de 9 mois ressortent avec des vraies connaissances et ne sont pas complètement perdus et n'ont pas décroché au bout de 3 semaines parce qu'on les enchaînait avec des punchlines sur la science du métabolisme et l'assimilation des protéines et qu'ils n'y comprennent rien quel pourcentage vous prenez si t'as l'air d'en parler quel pourcentage on prend ouais enfin quel pourcentage vous vous répartissez avec pas avec Névin avec Meno de la formation alors ça a évolué et je sais pas je demande parce que je suis curieux je sais pas si c'est des informations confidentielles en fait je saurais pas alors c'est ouais déjà ça regarde pas les gens primos mais en fait je peux te donner un ordre d'idée mais l'ordre d'idée il est difficile à cerner parce qu'on partage pas les coûts de la même façon tu vois genre les chercheurs c'est lui qui les paye par exemple c'est pas moi donc donc en fait le pourcentage que ça nous rapporte par rapport à ce que tout le monde investit dessus différemment tu vois quand je m'achète une caméra pour faire des vidéos pour ma chaîne YouTube mais aussi pour j'envoie pas la facture à Meno donc la répartition elle est elle est elle est pas j'ai pas un chiffre où je peux te dire je touche 37% ou 67% j'en sais rien mais en tout cas le deal nous convient depuis qu'on travaille avec lui depuis 2017 et ça a l'air de lui convenir aussi parce que je pense qu'on fait du bon taf et que bah mine de rien il a réussi grâce à nous à toucher une communauté qui touchait pas du tout parce qu'on va pas se mentir les francophones et les français en particulier sont pas du tout capables de gérer des matériaux aussi complexes intellectuellement dans une langue qui est l'anglais que généralement il maîtrise pas assez bien et en fait on lui a ouvert une nouvelle démographie et un nouveau marché qui existait pas pour lui d'une certaine façon tu vois donc tout le monde y gagne ok Bayesian ça veut dire quoi ? alors Bayesian c'est un terme qui a été inventé par le monde de la statistique en référence à un mec qui s'appelle Thomas Bayes qui est un premier ministre britannique du 18ème 19ème je sais même plus et qui en fait a systématisé l'utilisation d'un certain mode de pensée statistique notamment à la politique via les sondages tu vois et en fait de ça a découlé la méthode de la statistique bayesienne qui est bah une méthode de fonctionnement statistique qui est différente de la méthode statistique qui était en place jusqu'alors et ensuite du coup Meno en hommage à Thomas Bayes et à la méthode statistique bayesienne a réutilisé le nom bayesienne pour appliquer en fait la rigueur de la méthode statistique et de la systématisation de la création de la connaissance validée à l'ensemble des processus du fitness et de la nutrition tu vois en gros tout le monde fait les choses de façon un peu n'importe comment bah ce qu'on va faire nous c'est qu'on va regarder ce que les études disent regarder l'ensemble des vrais matériaux de recherche qu'on a et comment est-ce qu'on peut faire les choses alignées avec la lumière de la science et en tirer des applications pratiques sur comment est-ce qu'on doit s'alimenter comment est-ce qu'on doit s'entraîner comment est-ce qu'on doit récupérer etc donc le mot vient de là je sais qu'il est difficilement prononçable pour la plupart des gens parce qu'il n'y a que quand je tombe sur des statisticiens qui me disent ah mais oui bien sûr les statistiques bayesiennes et là je suis là ok c'est cool mais sinon bayesienne bah tu vois les gens galèrent et alors quelle est la part du physique parce que tu vois on a parlé beaucoup de messages on a parlé maintenant de cette formation d'ailleurs ça serait peut-être intéressant de savoir aujourd'hui c'est ta principale source de si les gens se demandent comment Antoine Fambon j'allais dire Antoine BM je sais pas pourquoi je sais que tu le connais en plus Antoine Fambon gagne sa vie ou vit comment il fait c'est essentiellement le fait de les revenus tirés de cette formation et tes réseaux etc parce que tu n'es pas quelqu'un qui fait du coaching à distance alors j'en fais plus j'en faisais et j'en fais plus en fait parce que parce que j'ai plus le temps parce que c'est trop taf enfin je pense que les gens se rendent compte de la réalité de mon quotidien qu'une fois qu'ils ont intégré Bayesianne et qu'ils nous voient échanger interagir et surtout créer du contenu et travailler pour eux là ils se disent ok parce que si tu si t'es pas de l'autre côté du miroir si j'ose dire tu me vois certains jours je fais pas de story sur Instagram et les gens se disent oh c'est un influenceur en carton il fait pas des stories tous les jours il publie pas des vidéos tous les jours mais juste parce que j'ai pas le temps parce qu'il y a des jours où les gens ne me voient pas ou des semaines où les gens ne me voient pas parce que parce qu'on est en processus d'écriture de traduction etc et que c'est un taf de ouf donc ouais c'est principalement Bayesianne qui me nourrit parce que bah parce que faut que ce soit logique faut que ce soit le truc sur lequel tu passes le plus clair de ton temps qui te rapporte le plus sinon c'est pas très judicieux en termes d'organisation tu vois mais je fais plus du coup de coaching en ligne ou en présentiel comme je pouvais le faire avant parce que j'ai plus le temps non mais d'accord mais c'était c'était juste pour voilà pour être certain parce que des fois on peut toujours se demander surtout quand on quand on connait pas bien la personne comme tu le dis on voit un peu des vidéos on voit des trucs on se dit bon très bien mais comment il vit de quoi il vit et au moins c'est très clair et là dedans dans ce process là est-ce que t'as eu des difficultés toi sur en termes d'exemplarité cette pression du physique cette pression du physique à avoir il faut que tu sois sec il faut que tu sois musclé si c'est pas le cas tu vas perdre une certaine forme de crédibilité sur ce que tu vends sur ce que tu proposes sur l'image que t'as à quel point c'est dur à quel point c'est compliqué mentalement de se dire il faut que je sois bien mais en même temps parce que c'est une forme d'exemplarité mais en même temps c'est une pression au quotidien en fait tu l'as dit tout à l'heure c'est marrant t'as dit t'as une renommée dans le fitness etc et j'ai voulu relever mais on a enchaîné sur autre chose mais en fait la plupart des acteurs du fitness français considèrent que je fais pas partie du fitness français et moi ça me va très bien tu vois c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a des youtubeurs de seconde zone qui font des vidéos sur les fake nati du fitness français qui est dopé qui l'est pas je suis jamais dedans peut-être parce que tout le monde se dit je suis pas manqué donc ça me va encore mieux tu vois mais je suis jamais dedans parce que les gens ne considèrent même pas je pense que je fais partie du fit game parce que j'ai des préoccupations qui sont tellement j'allais dire au dessus c'est super prétentieux de ma part de dire au dessus mais à côté de ça et de juste enfin j'ai pas le sentiment de faire vraiment partie du fit game tu vois donc c'est un soulagement parce que personne ne me compare jamais avec personne donc ça me va très bien que je puisse faire les trucs dans mon coin et que personne me casse les couilles parce que j'ai jamais voulu être comparé à personne et je considère que de toute façon on peut tous faire les choses de façon suffisamment différente pour qu'il y en ait pour tout le monde et que chacun y trouve son compte tu vois donc être dans les trucs de concours de bite de qui est le plus musclé qui est le plus chargé et tout ça m'a jamais vraiment marré de ouf donc tant mieux mais du coup paradoxalement je pense que cette pression je la ressens un peu moins que les mecs qui ont la candeur la naïveté le manque de vision de long terme et de recul pour pouvoir tout miser sur leur physique au détriment de la qualité de leur message parce qu'il y a un moment ils auront 55 balais et qu'est-ce qu'ils vont diffuser comme message tu vois je sais pas trop donc moi j'essaye toujours de penser long terme et puis de coller à ma nature qui est que tu vois j'aurai toujours plaisir à m'entraîner j'aurai toujours plaisir à être actif mais peut-être qu'un jour genre la musculation ça va me casser les couilles tu vois peut-être que je vais avoir envie de revenir juste au sport de combat peut-être que je vais avoir envie de me mettre à mort dans le parachutisme et de continuer mon aventure là-dedans j'en sais rien tu vois c'est probablement pas le cas mais en fait j'ai à coeur de toujours garder cette diversité aussi parce que j'ai pas envie d'éteindre par choix et par obligation de choix une des facettes de ma personnalité et du coup cette obsession du physique et cette obsession de la pression vis-à-vis de ton physique et du standard que tu dois maintenir je t'avoue que je m'en libère en fait au fur et à mesure parce qu'au début quand j'ai commencé je faisais les choses dans les cases en me disant tiens je vais faire des vidéos dans le fitness parce que j'ai été approché par des marques de fitness et parce que j'avais commencé à l'époque à bosser avec MyProtein et OptimumNutrition et des trucs comme ça tu vois et que quand j'ai été approché par Gymshark tu te dis tu te dois d'avoir un minimum et s'ils sont venus à moi c'est parce que je vais signer un contrat d'athlète avec eux donc il faut que je sois un athlète et c'est con mais les mots ont toujours une énorme importance et la nature des interactions que tu mets sur les échanges que tu as avec les gens est forcément définie par la nature des mots qu'on y emploie et tu te dis du coup je me dois moi-même je dois être un exemple je dois avoir un physique exemplaire etc et en fait je pense qu'en mûrissant en vieillissant en voyant qu'on peut faire les choses de façon totalement différente en voyant des mecs cartonnés avec des physiques de chips et des mecs avec des physiques incroyables et des messages de merde faire du contenu de merde et me dire mais en fait c'est totalement décorrélé et aussi en commençant à travailler avec des marques autour de la santé autour du médical autour de la rééducation en bossant et en faisant du contenu avec des kinés avec des ostéos avec des médecins avec des psychologues avec des chirurgiens et tout tu te rends compte que le fitness c'est bien beau mais c'est une putain de niche et que ça va quoi genre se regarder les abdos et juste devoir être toute l'année à 8% de masse grasse parce que sinon t'es pas crédible ça va 5 minutes après il y a une vraie réalité que tu sous-entends et dont il est important que les gens prennent conscience je pense c'est que de laquelle il est important que les gens prennent conscience pardon c'est que oui sur les réseaux sociaux t'es plus efficace dans tes communications et t'es plus impactant dans tes messages et t'es plus convaincant et tu vends mieux si t'es un super physique c'est clair et net et la raison pour laquelle alors c'est une des raisons je pense mais pour laquelle alors aussi c'est l'excuse que j'aime me trouver de temps en temps peut-être tu vois mais pour laquelle j'ai pas plus d'abonnés si c'était la seule le seul métrix et la seule valeur cardinale en fonction de laquelle je devais juger ce que je fais c'est probablement que j'ai pas un physique de mec bodybuildé qui fait rêver tout le monde et où tout le monde peut se dire ah ouais il est comme ça donc je vais forcément écouter ce qu'il dit alors que mes conseils pourraient être hyper simplistes et hyper bro derrière et ça marcherait probablement mieux tu vois mais je pense que en fait ça me conforte dans l'idée que j'ai fait le bon choix à chaque fois et quand je suis invité à des soirées ou à des réunions de trucs du feed game et que je vois tous les mecs qui sont là il y a des mecs intelligents tu vois et que je vois tous les mecs et les nanas qui sont là et que je vois les physiques incroyables qu'ils ont et que je vois que malgré ça si on veut hiérarchiser les choses de façon super agressive socialement tu vois mais je me dis ok ils ont un meilleur physique que moi et pourtant en termes de réussite apparente bah ils en sont là les mecs ils ont des bêtes de physique mais ils vivent encore chez papa et maman parce que c'est des entrepreneurs en carton et ils ont été incapables de monter un business qui marche avec des messages qui impactent une vraie communauté bah tu te dis ok les gars si j'avais votre physique bah je serais au sommet du monde en fait donc c'est peut-être probablement pas le cas parce que si j'avais leur physique peut-être que je serais je me serais reposé sur la simplicité et j'aurais fait les choses autrement et peut-être que s'ils ont choisi d'avoir recours à des artifices x y pour pouvoir développer le physique qu'ils ont soit dit sans jalousie aucune c'est peut-être parce qu'ils avaient pas les armes nécessaires pour le faire autrement j'en sais rien mais en tout cas je suis content de ce que j'ai réussi à accomplir avec mon physique maigre et gras et clairement à chaque fois que je suis dans ce genre de circonstance je me dis ok je suis pas invité pour mon physique et c'est clairement pas pour mon physique que j'en suis là et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que mon physique je peux toujours continuer à le développer alors que soyons très honnêtes mes capacités cognitives tu vois je peux gagner en expérience je peux gagner en ouverture d'esprit je peux gagner en finesse de jugement la vitesse de traitement du processeur elle est ce qu'elle est et malheureusement elle décroît depuis que j'ai 20 ou 25 ans et elle va pas en s'améliorant donc que j'en sois là où j'en suis et surtout au niveau de bien-être et de bonheur qui est le mien aujourd'hui avec le physique de chips que j'ai entre guillemets selon les standards du fit game ça me fait plutôt sourire tu vois mais est-ce que t'en as souffert t'en as souffert quand même ou ce recul que t'as aujourd'hui encore une fois il est là parce qu'il y a certains clients au début tu te remets en question parce qu'il y a une certaine forme d'injustice qui est que il y a toute une partie de la population des réseaux sociaux et de l'audience potentielle qui te prend pas au sérieux parce que t'as pas un physique d'Avengers en fait et que t'as des mecs qui ont des physiques monstrueux grâce à non pas la qualité de leur connaissance scientifique mais grâce à ce qu'ils ont mis en oeuvre pour obtenir de quoi tu parles grâce à ce qu'ils veulent mais tu te dis tu te dis eux eux ont une oreille attentive auprès de gens crédules à qui ils diffusent leur message parce que les gens se disent ah putain je vais trop être comme ça lui il m'inspire donc forcément je vais écouter ce qu'il me dit et qu'il a à me vendre tu vois et au final c'est pas plus mal parce que ça ça sépare les communautés même si je suis pas pour la séparation des communautés mais en fait ça fait que bah les gens qui t'écoutent bah c'est les gens à qui t'as envie de parler en fait j'ai pas envie de parler à des gros débiles qui n'ont à faire que d'augmenter la taille de leurs biceps au détriment de toute logique scientifique et de toute considération de longévité ou de bien-être tu vois je m'en fous et au début je me disais mais en fait c'est con parce que ces gens je les toucherai jamais alors que peut-être que s'ils appliquaient ce que j'ai à leur proposé bah ils feraient plus de progrès que les méthodes simplistes de mes concurrents et en fait après je me suis rendu compte qu'on n'était pas concurrents qu'il y avait de la place pour tout le monde que c'est pas parce que des mecs super bas de plafond du feed game disaient des trucs et que les gens qui écoutaient ces gens-là moi ne pensaient pas que j'étais crédible que ça me décrédibilisait de fait et que j'avais pas un message à apporter à d'autres gens qui étaient probablement plus ouverts d'esprit probablement plus intelligents probablement bénéficiaient d'un recul critique et d'une capacité d'analyse bien supérieure et qu'en fait on juge pas un poisson à sa capacité à monter dans les arbres tu vois et tu peux être le meilleur poisson au monde si on te dit bah vas-y c'est Einstein qui disait ça je crois bah vas-y monte dans l'arbre on va voir si t'es un bon singe bah en fait tu peux pas parce que t'es un poisson mais c'est un peu la problématique c'est un peu la problématique des réseaux aujourd'hui tu vois c'est-à-dire que c'est la question c'est la question de la génétique aussi parce que alors je sais que ça fait beaucoup très excuses aujourd'hui on entend souvent ça ces excuses génétiques si tu t'en sers comme excuse ça te fera pas avancer néanmoins je pense je reste je pense je pense donc c'est encore une fois c'est une opinion que la génétique est maître de tout c'est-à-dire que si tu peux faire tous les efforts du monde toutes les mises en pratique du monde ou ce que tu veux c'est comme si si tu fais un mètre 70 tu feras jamais un mètre 90 malgré le fait que tu t'étires tous les jours ou tu t'écartelles tu vois et c'est pareil non mais t'as alors c'est le côté limite naturelle les limites naturelles n'existent pas évidemment que je pense pas qu'il y a un plafond comme ça où boum tu tapes et tu peux pas aller au-dessus mais disons que les progrès sont tellement fins à partir d'un certain moment que c'est comme si tu n'avançais plus même avec toutes les meilleures techniques du monde d'ailleurs si derrière t'as pas le terrain tu vas me dire si je me trompe parce que c'est toi qui as les informations là-dessus mais de ce que je vois de ce qui me semble alors en vrai dans les recherches il y a un potentiel génétique musculaire maximal par exemple si c'est de ça dont on parle tu sais qu'en fonction de la circonférence de tes poignets de tes chevilles de ton ossature globale de ton taux de testostérone produit de façon endogène de tes leviers etc il y a un niveau de force max un niveau de développement et d'hypertrophie musculaire maximum que tu vas probablement pas pouvoir dépasser et ça on le sait parce qu'on a des corrélations qui sont significatives dans les recherches entre je sais pas le poids à la naissance des gens et leur capacité à développer du muscle c'est con mais tu vois genre la taille de leurs articulations la taille de tes poignets défini c'est un super indicateur avec des corrélations extrêmement puissantes de la quantité de masse musculaire que tu vas être capable de développer mais tu vois je prends une analogie super simple mais tu prends un jambon de Bayonne tu vois tu te dis si ça c'est ton poignet bah t'es capable d'avoir un plus gros jambon sur un os de cette taille là si l'os au lieu d'être comme ça il est comme ça il est deux fois plus gros si tu mets 2 cm d'épaisseur par dessus ton os bah 2 cm d'épaisseur par dessus un os comme ça bah ça te fait un jambon comme as 2 cm d'épaisseur par dessus un jambon comme le goulot de ma bouteille bah ça te fait un jambon comme ça tu vois c'est la même chose en fait donc on sait qu'il y a des caractéristiques morphologiques et anthropologiques qui sont différentes pour tout le monde et qui sont évidemment dictées par la génétique qui font que bah on est tous limités par qui on est et le plan de construction qui est le blueprint de notre génétique et qui est d'une certaine façon incontournable après là où je te rejoins c'est que il est hors de question que cette limite soit un fatalisme et qu'on se dise ah bah de toute façon ok j'ai des poignets minuscules j'ai pas beaucoup de testostérone j'ai pas une pilosité incroyable j'ai pas une voix très très grave bah du coup ça sert à rien que je m'entraîne parce que de toute façon je serai jamais monsieur Olympia mais en fait on s'en bat les couilles moi je serai jamais monsieur Olympia tu vois putain comment il s'appelle j'ai oublié son nom un mec qui avait fait un podcast avec Pavel Tzatsuline Andy Bolton je crois que c'est Andy Bolton qui la première fois qu'il a mis les pieds dans une salle de musculation à genre 17 ans sans avoir jamais fait de sport avant a fait un soulevé de terre de 272 kilos littéralement tu vois son premier soulevé de terre c'était 600 pounds tu te dis ok on n'est pas fait pareil c'est à dire que si j'essaye d'être jugé pour la qualité de mon savoir et de ce que je peux apporter aux gens sur la même échelle de production de valeur que Andy Bolton forcément je suis une grosse merde tu vois après il y a probablement des trucs que je sais faire de façon assez aisée voire innée que Andy Bolton ne maîtrisera jamais donc on a tous des compétences différentes mais certes en sciences de l'entraînement il y a une limite à la génétique et elle est différente de tout le monde et je pense vas-y je te laisse m'interrompre non non termine ta phrase parce que l'important c'est de pas se soumettre au même jugement que les autres juste parce que enfin tu vois ça a quel sens genre j'ai des petites articulations donc je dois pas faire des vidéos sur Youtube parce que je peux rien apprendre aux gens c'est débile en fait enfin tu regardes c'est ça que je voulais dire parce que tu vois c'est important de rappeler cette histoire de base un peu de terrain parce que le premier argument que t'as dû recevoir qu'on peut penser comme ça quand on sait pas et que t'as dû recevoir des centaines de fois c'est mais attends si tes trucs si ton balisiane marche si bien je caricature comme toujours quand je fais le je fais un peu le mec si ton balisiane est si formidable pourquoi tu l'appliques pas sur toi et pourquoi t'as pas les résultats tu vois c'est ça parce qu'en France les gens ne considèrent pas tu vois c'est incroyable mais t'as l'impression dans la dialectique simpliste des gens que pour pouvoir donner des conseils ou partager du contenu si tu veux parler d'entrepreneuriat faut être Bill Gates si tu veux parler de powerlifting faut être Larry Wills si tu veux parler de 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 langue étrangère faut parler 19 langues comme Missandei de l'île de Neuf tu vois genre c'est débile c'est à dire que les gens ne partent jamais du principe que si tu pars du point 0 et que t'arrives à 19 bah t'es probablement meilleur du mec qui part du point de vue 30 et qui arrive à 34 et qui certes est à 34 et domine tout le monde mais juste ce qu'il a fait pour y arriver bah sa capacité de progression elle est bah par définition pas indicative de l'ensemble de ses connaissances ou de ce qu'il maîtrise pour pouvoir arriver là et il doit pas le niveau exceptionnel de là où il en est arrivé au chemin qu'il a réussi à parcourir tout seul mais juste potentiellement à ce que la génétique lui a donné tu vois c'est horrible je sais pas ce que vaut Paris Hilton en entrepreneuriat mais probablement que si Paris Hilton dit je vais lancer une nouvelle marque de cosmétiques bah elle sera plus crédible que si Antoine Fontbonne dit la même chose parce qu'elle a l'empire des hôtels Hilton derrière elle et que bah les gens se disent ah ouais c'est une meuf blindée donc forcément elle va faire un truc qui cartonne alors que probablement que la valeur ajoutée que j'ai réussi à créer dans ma vie en termes d'entrepreneuriat en partant de virtuellement zéro à au point où j'en suis aujourd'hui en termes d'amplitude relative à ce que j'avais au début dans l'absolu est plus important que ce qu'a fait Paris Hilton j'en sais rien c'est peut-être pas le cas je juge pas cette fille qui s'en est prise en plus plein la gueule par les médias pendant des années et qui a certainement un super fonds je sais pas mais tu vois ce que je veux dire les gens ne considèrent peut-être pas d'ailleurs ne considèrent que la valeur absolue ne considèrent que ah bah qui est en droit d'ouvrir sa gueule mais en fait ils ne considèrent pas le fait que primo tu peux arriver à être parfaitement crédible simplement parce que tu as réussi je veux dire c'est con mais un mec qui est je sais pas moi autiste et qui a énormément de difficultés à s'exprimer en public à parler à articuler un raisonnement logique pour pouvoir le transmettre aux gens etc et qui au prix d'efforts insurmontables arrive à faire une conférence à faire une prise de parole en public etc bah même s'il est peut-être moins bon que moi à l'oral il est moins bon orateur il sera moins percutant il sera moins convaincant etc bah dans l'absolu il a infiniment plus de mérite et il a su développer des compétences pour pouvoir arriver là où il en est bien meilleur que si moi demain je monte sur la scène de TED Talk et que je vais faire un TED Talk qui est un exercice qui probablement me demanderait pas un effort et une quantité de travail insurmontable tu vois et pourtant on va se dire quoi on va se dire ah ce mec est vachement bien il parle super bien il est hyper convaincant franchement j'adore l'écouter alors que le pauvre mec qui sera parti de moins 15 et qui aura mis des années à arriver à un niveau à peu près convaincant bah personne n'ira se pencher sur la quantité de travail qu'il a accompli et tout ce qu'il a dû faire pour en arriver là parce que les gens sont cruels et que les gens ils jugent simplement bah au faciès à la gueule au résultat final et à ce qu'ils ont envie de voir parce qu'ils ont envie de voir des gens qui les sortent de leur marasme et de leur médiocrité intellectuelle et ils n'ont pas envie de voir des gens qui sont comme eux qui galèrent et qui finalement arrivent à faire un truc ça dépend quel type de personne et ça dépend ce que tu as envie de voir et de consommer comme type de contenu si tout ce que tu veux consommer c'est des trucs de gens qui ont des destinées qui te font rêver parce que déjà à l'origine ils avaient des génétiques ou des bagages ou des capitaux sociaux pour reprendre les expressions de Bourdieu incroyables bah ok à ce moment là on lit juste les récits de vie enfin je ne sais pas Homer, Liliade, l'Odyssée et les autobiographies de Bill Gates et puis voilà on est bien ça me paraît un peu simple c'est juste non non ok mais c'est intéressant et tu vois ça là bon ok t'as un certain recul ça fait longtemps que t'es dans le truc tout ça est-ce que tu penses que t'as cette capacité de réfléchir aussi il y en a qui peuvent se faire un peu tu vois à ta place avec toutes les critiques que t'as pu recevoir que tu peux recevoir je sais pas moi comment ça se passe j'imagine que ça arrache forcément tu m'as parlé un peu du fitness que t'étais pas considéré comme quelqu'un dans le fitness mais moi je considère un petit peu quand même parce que tu as quand même une plastique il y a les conseils qui vont avec il y a le lifestyle qui va bien tout ça est-ce que parce que là tout va bien mais t'as arrêté Instagram t'es revenu dessus d'ailleurs je me suis dit tiens quand t'es revenu parce que je t'ai su pendant un petit roman sur quelques stories j'ai regardé un petit peu tout ça il y a quelques mois je regardais un peu les stories t'étais parti t'étais revenu je me suis dit putain pour quelqu'un qui était parti t'es revenu en force c'est que tu disais tout à l'heure que tu mettais pas tout le temps des stories moi je trouve que t'en mets beaucoup chose que moi je ne fais pas à titre personnel parce que je le fais pas je suis pas dans ce j'ai pas la communauté moi perso et puis sur le podcast non plus sur le podcast je mets juste des stories je repartage des stories ou je fais quelques petits trucs pour le podcast mais il n'y a pas une forme d'addiction un espèce de amour-haine tu vois c'est que t'es parti parce que ça te bouffait le cerveau peut-être que ça t'augmentait certains problèmes personnels ou des addictions que tu pouvais avoir mais en même temps il faut y revenir parce que c'est un peu comme ton but comment tu gères comment tu gères en fait en fait t'as exactement mis le doigt sur la magnifique dichotomie de la technologie et je pense de toutes les technologies qu'on a entre les mains tu vois t'as 15 ans tu tombes sur un film porno tu te dis c'est quoi c'est incroyable etc si à 30 ans toute ta vie et la constitution intégrale de ta sexualité c'est de mater des films porno trois fois par jour t'es clairement passé du côté obscur de la force et t'as très clairement un problème tu vois et j'en parle sans rougir parce que je sais que j'ai des potes qui sont là-dedans et qui ont du mal à s'en dépêtrer et que c'est un vrai problème tu vois je pense qu'il y a une réalité qui est que les outils aussi incroyables qui puissent être et j'ai pris volontairement l'exemple du porno parce que c'est un truc sur lequel tout le monde tord le nez et tout le monde se dit non mais c'est pas pour moi ça c'est pas une réalité c'est un truc très obscur alors qu'on sait pertinemment aujourd'hui que tu vois le développement même d'internet en tant que technologie d'accès à l'information majoritairement développée à la surface du monde ces 20 dernières années est quasiment exclusivement dû à l'ultra émergence du porno de masse ce qui est incroyable tu vois tu dis que chaque outil qu'on a entre les mains se doit d'être manié avec conscience c'est Rabelais qui disait si on s'en conscience n'est que la ruine de l'âme je sais jamais si c'est Rabelais et Montaigne on s'en fout l'un ou l'autre ou pas d'ailleurs si tu veux je peux confirmer ça pendant ce temps mais en gros quelle que soit la qualité des outils qu'on a entre les mains et on est tous à la tête c'est Rabelais ok il faut que j'arrête de me sous-estimer on est tous à la tête d'une maîtrise tu vois j'ai un iPhone entre les mains je suis incapable de savoir comment tu comment tu soudes deux composants électroniques entre eux et pourtant pourtant je sais mettre des vidéos YouTube probablement mieux que 95% de la population en ligne et diffuser un message et diriger une communauté grâce à ça tu vois donc on maîtrise tous une partie fragmentaire d'outils dont la complexité vraie nous dépasse totalement et dont les conséquences sur notre mental notre psychisme et notre vie quotidienne nous dépassent aussi probablement je pense Instagram c'est un outil absolument exceptionnel ça nous permet comme on l'a déjà évoqué de pouvoir faire des liens entre des gens qui ne se connaissent pas taguer des personnes qui ne t'ont jamais vu pouvoir je dis regarde c'est pour ça qu'on fait ce podcast tous les deux aujourd'hui parce que j'ai un pote qui s'appelle Nicolas Hoth qui a fait un podcast avec toi qui m'a envoyé un message en me disant Jérôme le mec du podcast biomécanique essaie de te contacter je crois qu'il n'arrive pas à te joindre envoie-lui un petit message et tu vois c'est con mais ça permet de lier tu vois tu fais ce podcast je ne l'ai même pas demandé mais je ne sais même pas où tu es ça se trouve tu es dans le sud de la France ça se trouve je suis en Antarctique en ce moment je suis à Montréal en plus c'est drôle parce que je sais que tu es passé au Canada il n'y a pas longtemps tu vois je ne savais même pas ce qui est incroyable et ça grâce d'une certaine façon aux réseaux sociaux et ça ça aurait été très probablement impossible dans le monde qui était le nôtre quand on avait 10 ans tu vois donc la technologie a évidemment des avantages qui sont incroyables le truc c'est que la technologie doit aussi je pense être maniée avec précaution et ce n'est pas une relation d'amour-haine c'est simplement une sorte de protection et un minimalisme vis-à-vis de la technologie à tout crin qui fait que moi j'ai vu des influenceurs pour le coup des vrais des créateurs de contenu notamment quand j'étais à Dubaï parce que j'ai fait un petit passage là-bas il y a un an et demi pour aller voir un peu comment ça se passait et ça m'a suffi tu vois mais j'ai vu des gens péter les plombs et littéralement être plus du tout reconnaissable parce que l'importance qu'ils avaient accordé à des technologies qui sont censées simplement améliorer ta qualité de vie et ton potentiel d'action auprès de ta communauté et t'es devenu tellement démesuré par rapport à la réalité de ce que devrait être telle ou telle technologie que j'ai vu des mecs faire des lives sur Twitch 7 heures par jour 7 heures par jour en live sur Twitch raconter bah de la merde parce que t'as beau être le plus grand génie du monde parler de trucs intelligents pendant 7 heures surtout quand tu parles tout seul ça devient vite difficile tu vois et littéralement faire des lives pendant 7 heures par jour à des abrutis pour raconter des trucs qui n'ont ni queue ni tête et ensuite se demander pourquoi ils n'arrivent pas à dormir ou pourquoi est-ce que leur quotidien tourne en rond ou qu'ils ont l'impression de ne plus trouver du sens à ce qu'ils font genre les gars réveillent enfin des trucs complètement aberrants mais en fait je pense que les gens sous-estiment le fait que quand t'es de l'autre côté du miroir et que tu crées du contenu en utilisant ces outils tu peux te faire happer extrêmement rapidement et extrêmement facilement et tomber très 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 loin et très profond dans une espèce de spirale super destructrice qui est que tu deviens esclave de la technologie plutôt qu'un simple utilisateur et qu'au bout des moments t'as plus aucune barrière tangible et réelle entre ta vie d'avant et qui t'es sur les réseaux quand t'as ton téléphone en plein de main tu vois mais toi ça a été quoi les conséquences sur toi les conséquences concrètes les conséquences c'est que déjà je commençais à avoir des angoisses sous-jacentes de me dire ok si un jour je me réveille et que j'ai plus Youtube ou que j'ai plus Instagram parce que la plateforme disparaît parce que Elon Musk rachète Instagram et qu'il décide de la dissoudre et d'en faire un fonds de pension pour les ours en Antarctique on fait quoi tu vois genre c'est con mais tu sais que ces trucs là qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit il fera jamais ça il a déjà racheté Twitter et à mon avis il va devenir le maître du monde il y a un mec qui doit être en train de pétocher parce qu'ils se disent oula les règles vont probablement changer tu vois et en vrai et en vrai on n'est pas à l'abri que les règles changent même si ce statu quo se maintient et que les mecs ont intérêt à maintenir des trucs qui marchent de la façon dont ils marchent mais on n'est pas à l'abri que du jour au lendemain je sais pas moi tu vois genre IGTV les IGTV ça existe plus ça s'est lancé en 2018 je crois maintenant tu fais des regarde Vine tu vois genre t'étais un Viner il y a des mecs qui ont fait des millions d'abonnés sur Vine et qui du jour au lendemain sont tombés dans la dépression la plus profonde parce que Vine a disparu tu vois ensuite ça a été ça a été Musical.ly qui est devenu finalement TikTok et il y a pas mal de mecs qui ont réussi une nana à transitionner etc mais t'as des mecs qui sont tombés en dépression la plus profonde et il y a eu des cas de suicide de créateurs de contenu tout simplement parce qu'ils avaient arc-bouté une partie je pense beaucoup trop importante de qui ils étaient de leur identité de leur dynamique de création de contenu et de leur logique entrepreneuriale à une seule plateforme à un seul truc les mecs étaient là simplement parce qu'ils avaient des millions d'abonnés qui les regardaient faire des vidéos de 6 secondes et ben quand on t'enlève cette possibilité là parce que t'as mis tous tes oeufs dans le même panier tu te dis quoi tu vois et ça ça me fait flipper genre il y a cette partie d'angoisse de ok là aujourd'hui t'es à la tête de ce que tu fais et t'es heureux dans ta vie avec un équilibre qui te satisfait parce que t'as des outils qui marchent et que tu sais t'en servir si demain les règles changent tu fais comment et je suis content de savoir faire autre chose et d'avoir été journaliste avant et de savoir structurer un propos et d'être capable de prendre la parole en public etc parce que je me dis toujours dans un coin de ma tête si un jour ça disparaît ben j'aurai d'autres armes en fait je saurais faire autre chose et je pourrais rebondir et les pauvres mecs qui ont monté leur crédibilité et leur communauté de A à Z sur leur physique et un seul médium ben bon courage le jour où ça va potentiellement disparaître je leur souhaite pas mais tu vois je pense que la capacité d'adaptation et la flexibilité de qui tu es au sens de comment tu peux te donner à voir aux autres et comment tu peux interagir avec le monde et maîtriser les technologies les unes après les autres ben c'est un présupposé et un prérequis essentiel à la réussite dans un monde qui évolue aussi vite que celui d'aujourd'hui tu vois genre je suis désolé mais tu faisais du marketing par Minitel il y a 30 ans je crois que j'ai utilisé une fois un Minitel ben si t'as pas senti la vague venir et que t'es pas capable de dire ouh ça va peut-être vriller le Minitel ça va peut-être devenir autre chose peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à savoir exactement quel est notre coeur de métier et de compétences et qu'on soit capable de le diffuser sur d'autres types de plateformes si t'as pas vu la vague internet arriver ben t'es mort en fait jeudi avec mon père on allait louer des films chez Vidéo Futur en bas de chez nous parce qu'on était des grands cinéphiles et que moi j'adorais regarder des films et bouffer du cinéma tu vois et ben Vidéo Futur je pense qu'ils ont fermé boutique aujourd'hui parce qu'ils ont pas vu arriver ils se sont dit oh Netflix ouais non les gens ils préfèrent venir chez nous avoir des conseils et puis pouvoir louer leur truc et ils prennent leur voiture et puis ils viennent à la fin de la journée avec leurs gosses ils louent un film et puis on leur en colle un deuxième parce qu'on a une radio qu'ils repartent et ils le rendent le lendemain et plus personne fait ça et les mecs ils sont probablement tombés dans l'oubli ou alors ils ont réussi à évoluer et à proposer leur service d'une autre façon et à se reconstruire tu vois donc toi ça elle venait de là elle venait de là ça vient en partie de là ça c'est la première angoisse la deuxième la deuxième c'est qu'en fait je me rends compte que juste tu peux devenir mais totalement abruti par le fait que c'est des technologies qui sont quand même faites pour maximiser l'attention que les gens vont y porter le temps que les gens vont leur accorder et la part de leur vie qui consacre normalement à des échanges à des relations humaines à des loisirs à de l'entraînement à de la dépense énergétique à des balades à des discussions entre amis tout ça ça peut switcher complètement et être contenu là-dedans voilà dans un téléphone où littéralement tu te rends compte que tu as des gens qui font 500 pas par jour dans leur journée et qui en revanche passent 9 heures par jour sur leur téléphone voire plus tu vois je sais que moi il y a des moments où j'étais stressé pendant le premier confinement où il m'est arrivé de passer 12 heures de ma journée sur mon téléphone genre temps d'écran 12 heures alors heureusement il n'y en a pas eu beaucoup mais tu te dis mais putain je suis qui en fait et de là à découler une réflexion plus profonde notamment aidée par les études qu'on a et notamment dans le cadre de notre formation sur les circuits de la sérotonine et de la dopamine par exemple il y a une vidéo qui est extrêmement intéressante qui s'appelle dopamine detox faite par une chaîne anglo-saxonne qui s'appelle better than yesterday ou better everyday ou better ideas everyday un truc comme ça bref tapez dopamine detox vous la trouverez probablement sur youtube qui explique à quel point quand tu fais des quand tu t'adonnes à des activités qui sont extrêmement génératrices de dopamine pour ceux qui ne savent pas la dopamine c'est un neurotransmetteur que votre cerveau produit quand il a l'impression de faire quelque chose qui est intellectuellement stimulant et qui est excitant donc c'est un truc qui fait énormément de bien et qu'on a quand on reçoit une bonne nouvelle ou qu'on nous offre un cadeau ou quand quelqu'un nous fait un compliment etc on a cette espèce de petit rush de neurotransmetteur qui nous apaise et qui nous fait nous sentir bien le problème c'est que c'est pas de la récompense si c'est ça c'est de la récompense sociale au sens de je suis heureux je suis content je vis une expérience qui est réconfortante et c'est cool et ça me fait du bien en fait parce que c'est différent de la sérotonine pour le coup ouais la sérotonine c'est un neurotransmetteur aussi mais qui est manifestement utilisé davantage dans le bien-être sur le long terme et la stabilité du niveau émotionnel je suis pas neuropsychologue ni neuropsychiatre c'est pas ma spécialité non plus mais en gros ce que les gens ont besoin de savoir pour arriver à se prémunir de ce genre de technologie c'est ce niveau d'information là je pense et en gros le problème de la dopamine c'est que comme beaucoup de choses dans la vie tu es capable ou plutôt t'es incapable de te prémunir du développement d'un certain niveau de tolérance en fait c'est-à-dire que si t'as un peu de dopamine une fois de temps en temps c'est génial et t'as des petits coups dans ta journée qui est normal et ça fait des petits hop c'est trop cool mais en fait si t'as trop de dopamine à trop forte dose à trop forte fréquence dans tes journées ton niveau exceptionnellement élevé de dopamine fourni par certaines technologies certains jeux vidéo le porno par exemple parce qu'on sait que l'hyperstimulation du porno aujourd'hui est structurée de telle façon que ça devient extrêmement addictif tellement c'est stimulant pour l'ensemble des processus cognitifs de notre cerveau mais en gros toute la dopamine dont tu fais l'expérience au quotidien fait que ton niveau de base ta baseline de bien-être et de bonheur maintenant que t'as connu ce niveau là en fait t'as l'impression que ça c'est le niveau normal et que quand tu vis une vie normale sans dopamine en fait ta vie c'est de la merde et c'est extrêmement dommageable et extrêmement violent parce que je peux t'assurer que si t'as fait l'expérience je pense que t'as dû la faire d'une façon ou d'une autre mais si tu commences ta journée en tu vois eat the frog genre ce que je fais moi systématiquement en évitant d'allumer les réseaux sociaux tu te lèves et tu travailles et tu fais le truc que t'as pas forcément envie de faire si tu te dis qu'est-ce que je ferai est-ce que je vais m'entraîner ou est-ce que je vais m'amuser ou est-ce que je vais travailler bah probablement que t'as pas forcément envie de travailler d'abord mais si tu commences à t'enquiller 3 ou 4 heures de travail dans la journée avant de faire quoi que ce soit d'autre et qu'ensuite tu vas t'entraîner ou ensuite tu vas t'amuser ou ensuite tu vas sur les réseaux sociaux bah bizarrement t'as infiniment plus de satisfaction dans le cadre de ta journée pour le niveau absolu et global de ce que l'ensemble de ta satisfaction de toutes tes activités quotidiennes te rapporte plutôt que si tu te dis ok je me lève je fais 2 heures de réseaux sociaux et après je vois ce que j'ai envie de faire je peux t'assurer que t'auras pas envie de remplir ta feuille d'imposition de gérer ta comptabilité de travailler sur un truc qui te casse les couilles de mettre le nez dans du matériau de recherche en anglais difficile assez abscond profond et qui demande beaucoup de concentration parce que c'est pas possible en fait c'est pas comme ça qu'on est conçu que le cerveau marche et à partir du moment où tu donnes trop de dopamine au cerveau bah au bout d'un moment ça marche plus et tu deviens incapable déjà de te concentrer sur des trucs qui demandent un certain niveau d'investissement de processus cognitifs un peu profonds et de concentration et surtout deuxièmement t'es incapable d'être heureux avec ce qui te reste parce que le reste t'as l'impression que c'est de la merde et je veux pas faire l'offense aux gens de reprendre l'expérience sur les rats avec laquelle on a réussi à se rendre compte de ça mais littéralement si tu donnes un petit levier aux rats sur lesquels ils peuvent appuyer et en fait ça leur envoie un shoot de dopamine dans le cerveau via la construction et le lien d'un système tu vois électrique qui arrive directement à stimuler certaines parties de leurs lobes temporaux de leur cerveau etc et bien les rats littéralement ils se laissent crever de faim parce qu'ils passent leur journée à appuyer sur le levier parce que ça devient tellement addictif et tu développes une telle tolérance qu'il t'en faut de plus en plus pour arriver au même niveau de bonheur et t'arrives à des gens qui font des lives de 8h sur Twitch et qui se demandent pourquoi leur vie c'est de la merde en fait c'est exactement la même chose quand tu fais des calories des calories challenge et que tu fais 100-200 000 vues derrière ça ne déglingue pas ça quand tu fais ça en termes physiologiques ou en termes de rétroaction de récompense sociale non de récompense et on voit que c'est le même système donc ça peut être dangereux mais non je parle là pour le coup des calories challenge quand tu as fait ça je pense que ça peut je pense qu'il y a certains moments où je l'ai fait où j'étais probablement dans un équilibre nutritionnel un peu plus fragile que je le suis aujourd'hui où je suis énormément de revenus tout ça et probablement aussi parce que j'ai arrêté de faire ce genre de conneries mais clairement si tu as tendance à avoir une personnalité un peu addictive ça peut être extrêmement dangereux parce qu'en fait il y a un truc qui est ton cas qui est un peu mon cas ouais probablement qui est un truc que les gens sous-estiment c'est qu'il y a un système d'entraînement de la faim en fait c'est à dire que si tu as l'habitude de manger 2500 kilos calories par jour répartis sur trois repas et que tu te fais des repas de 8 ou 900 cales tranquilles que tu arrives à s'assiéter avec ça que ça te convient que ça te comble que tu arrives à avoir du plaisir de l'équilibre et en même temps des résultats grâce à ta nutrition génial puis un jour tu t'envoies à 10 000 calories dans la journée avec des donuts des biscuits des bonbons etc et le lendemain tu te dis attends je suis censé revenir à ce que je faisais avant-hier c'est à dire bouffer 2500 calories de légumes de protéines de bonne qualité d'aliments entiers non transformés alors que mon cerveau là il a compris ce que c'était que de bouffer 12 donuts d'un coup et que c'est incroyable parce qu'on va pas se mentir c'est incroyable c'est à dire que l'industrialisation et le niveau d'industrialisation et de modification industrielle de l'alimentation aujourd'hui est probablement tu vois genre aussi développé que le niveau de minutie qui est investi dans le développement des technologies comme les réseaux sociaux je pense que les mecs qui bossent chez Kraft chez M&M dans l'ensemble de ces grands groupes agroalimentaires savent à peu près aussi bien que les mecs qui ont créé Instagram Twitter Facebook Youtube etc ce qu'on a besoin de consommer pour pouvoir être totalement accro et à quel point on a besoin de le consommer d'une façon extrêmement particulière pour pouvoir ne plus jamais s'en passer en fait donc ça veut pas dire ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ça veut pas dire qu'il faut diaboliser l'alimentation transformée et surtout faire la guerre à l'industrialisation de masse et que c'est horrible je pense que c'est comme tout ça veut dire que tu peux regarder du porno une fois de temps en temps si ça t'amuse tu peux aller manger chez McDo une fois de temps en temps si ça t'amuse tu peux passer deux heures sur Instagram une fois de temps en temps si ça t'amuse parce que t'es fatigué que ça te détend que t'as besoin de la chair un peu prise etc mais ça veut pas dire que ça doit devenir la norme ça veut pas dire qu'il faut devenir esclave de ces technologies et ça veut pas dire qu'il faut se laisser aller à la voie de la facilité au point où ce qui devrait être exceptionnel est une sorte de récompense pour avoir bien travaillé été productif ou avoir mangé comme il faut et te faire un petit plaisir de temps en temps parce que c'est cool de casser un peu la routine doit devenir la norme et que tu dois complètement t'oublier dans l'utilisation de ces technologies qui doivent améliorer la qualité de vie plutôt que la détruire parfait ce qui fait que t'essaies d'avoir pris du recul sur ces derniers temps voilà de ce que tu peux de ce qu'on peut mais c'est ton métier aussi donc c'est pas ton métier pas forcément toujours facile non plus tu peux pas arrêter complètement il y a ça aussi il y a ça aussi tu vois il y a ce fantasme qui est que j'aimerais pouvoir être totalement émancipé de ça quand j'en ai envie c'est à dire j'aime diffuser du contenu j'aime créer du contenu j'aime interagir avec les gens mais j'aime aussi pouvoir entretenir l'idée que si je veux me barrer 6 jours pour aller faire le Kilimanjaro je peux tu vois et de fait bah oui tu peux mais ça a un coût ça a un coût c'est que t'es entretenu toi-même par l'angoisse de ah mais si j'arrête de communiquer peut-être que l'algorithme va faire que mes vidéos vont être moins vues peut-être ah peut-être que si j'arrête de mettre des posts non-stop et des stories peut-être que quand je vais revenir ah je vais prendre la punition de l'algorithme et que mes stories vont être moins vues et que je vais disparaître dans le néant et que finalement c'est la prophétie autoréalisatrice ouais on a toujours un peu je crois que tu sais on est tous humains et on a tous envie d'avoir nos besoins psychologiques profonds qui sont satisfaits et d'avoir de l'amour et de l'attention et d'avoir une place dans la tête et le coeur des gens et de se dire que bah que ce qu'on fait compte un peu pour les autres et qu'on n'est pas juste là pour vivre faire des trucs absurdes et mourir dans l'oubli le plus crasse et le plus total tu vois et tiens d'ailleurs je vais faire un pont avec un truc que je m'ai noté c'est que t'as une grosse communauté t'as beaucoup d'abonnés et en dehors de ça t'as pas mal voyagé aussi t'as eu une petite période de nomadisme digital quand t'étais en Thaïlande ou même là quand t'es parti plus récemment en Espagne il y a ce côté de bon bah t'as ton travail sur l'ordinateur en gros donc tu peux être un peu n'importe où et puis t'as testé Dubaï aussi qui t'a pas plu pas autant que tu ne le pensais c'est pas un peu difficile tu vois si on revient sur c'est une espèce de c'est pour ça qu'il y a l'amour haine je disais ça tout à l'heure mais il y a comme une malédiction aussi parce qu'à chaque fois c'est génial de pouvoir changer d'avoir cette liberté là mais il faut se reconstruire des amis à chaque fois quand tu voyages quand tu bouges t'es tout seul tu vois il y a un peu ce fantasme je l'ai pas vécu en tant que nomad digital mais je le perçois et c'est pour ça que j'aime bien avoir justement apercevoir les choses des difficultés avant de les voir entre guillemets sur des gens qui ont atteint l'objectif mais j'arrive à m'imaginer le faux paradis que d'être nomad digital parce que finalement t'es plus seul que jamais et toi t'as cette communauté en ligne là comment tu gères ce truc là entre j'ai cette communauté je dois pas y avoir je dois pas y être dépendant absolument sur tout ça parce que la vraie vie elle est dans les gens que je côtoie elle est dans le fait d'avoir des projets dans tout ce que tu m'as décrit mais en même temps tu vois quand tu fais une story il y a peut-être 10-15 messages qui te répondent putain t'es super Antoine et quand t'es dans la vraie vie il y a peut-être pas autant de gens surtout quand tu vois les gens que tu connais pas alors je pense que ça ton analyse elle est très pertinente mais je pense qu'elle reflète la tendance que les gens ont de penser que tout le monde fonctionne de la même façon et qu'on a tous plus ou moins la même façon de voir le monde je m'explique je pense qu'il y a des gens à qui ça correspond beaucoup mieux tout simplement parce que on n'a pas tous le même type de personnalité et je sais par exemple pour avoir vu et fréquenté beaucoup de mecs ou de nanas digital nomades qu'il y a beaucoup de gens qui sont très introvertis et qui et pour qui travailler loin d'un open space sans aucun collègue sans personne pour leur parler derrière leur ordinateur 12 heures par jour c'est le paradis en fait parce que qu'ils soient chez eux à Charleville-Mézières ou à l'autre bout du monde à Bali ils sont quand même tout seuls ils sont quand même derrière leur ordi personne ne leur casse les couilles et ils n'ont pas besoin de justifier d'interactions sociales ou d'enfiler une panoplie de mecs super à l'aise avec les autres parce que tout ce qu'ils veulent c'est être tout seuls et faire leur truc dans leur coin et je sais qu'il y a énormément de mecs qui ont réussi sur des business de crypto d'infoprenariat etc et quand tu les vois dans la vraie vie tu te dis waouh les mecs sont alors ils sont en carton forcément je pose mon jugement de mecs extravertis sur ce genre de personnalité mais il y a beaucoup de gens qui tu les vois t'as l'impression qu'ils ont du charisme et ils font des stories de ouf et dans leurs vidéos ils s'inventent des vies et des personnages incroyables et tu les vois en vrai tu te dis mais tu les vois à la table d'un resto au milieu d'autres personnes tu les vois pas en fait tu te dis mais c'est toi qui as 800 000 abonnés vraiment t'arrives à électrifier les foules de cette façon alors que t'es en face de moi et que t'es pas capable de tenir une conversation avec plus de deux arguments constructifs tu vois ce que je veux dire donc je pense qu'il y a des gens et c'est je caricature un peu mon but c'est pas d'être péjoratif c'est juste de mettre en lumière le fait que il y a des gens pour qui c'est davantage fait et qui se retrouvent dans cet équilibre là qui est pas donné à tout le monde parce que probablement ils ont pas besoin d'autant de contacts sociaux et que être à l'autre bout du monde sans personne ça leur va parfaitement tu vois je sais que probablement mais non et comme ça par exemple je sais qu'il est de par la nature de sa personnalité il est extrêmement solitaire et que juste diriger ses équipes en envoyant des mails à 4h du mat et être tout seul derrière son ordinateur 8h par jour mais c'est son kiff absolu tu vois c'est pas le cas de tout le monde et probablement des gens qui sont peut-être un petit peu plus extravertis ou qui en tout cas se nourrissent un petit peu plus d'échanges et d'interactions sociales pour pouvoir avoir l'impression d'exister davantage pour pouvoir tirer leur recherche leur richesse pardon des autres et échanger davantage et se sentir davantage vivant il y a des gens pour qui c'est plus difficile moi je sais parce que j'ai appris à me connaître en vieillissant mais je sais que je suis davantage extraverti qu'introverti et ça je pense que ça aura échappé à personne mais paradoxalement je sais aussi que j'arrive à me à subvenir à mes besoins sociaux avec un paradoxalement un cercle social assez restreint tu vois c'est à dire que être à l'autre bout du monde et pouvoir être avec ma meuf ou avoir mon meilleur ami au téléphone une fois tous les deux jours ou pouvoir avoir mes parents au téléphone tous les 5-6 jours ou pouvoir échanger sur des niveaux profonds avec des amis à moi par message ou par mail etc ça peut me suffire tu vois j'ai pas nécessairement besoin d'être dans un endroit comme Dubaï où tout le monde est là où tout le monde se tape dans le dos où tout le monde fait des trucs et sans arrêt faire des entraînements à plusieurs et des soirées à plusieurs et des sorties à plusieurs etc et au final tout le monde brasse de l'air pour avoir un degré d'interaction sociale proche du néant tu vois genre je pense qu'en fonction des contextes ça bénéficie ou ça convient à un certain type de personnes et que tous les types de personnes ne sont pas adaptés à tous les types de contextes et qu'en vrai il faut juste trouver son équilibre tu vois moi ça m'allait très bien d'être à l'autre bout du monde quand je pouvais voyager avec mon meilleur pote parce qu'à l'époque c'est ce qu'on faisait je revenais tous les 3-4 mois pour voir ma famille pour voir mes potes à Paris etc maintenant j'ai un équilibre qui est un petit peu différent c'est à mon avis le but c'est de trouver son équilibre à soi et d'être réaliste par rapport à qui on est quels sont ses besoins parce que je ne peux pas me mettre dans la peau d'un Eric Flagg on ne fonctionne pas pareil je ne peux pas me mettre dans la peau en médo on ne fonctionne pas pareil et je ne peux pas me mettre dans la peau de ce que mes parents voulaient que je sois quand j'avais 17 ans non plus parce qu'on ne fonctionne pas pareil mes parents et moi et que le but du jeu c'est d'apprendre à se connaître de savoir comment sa personnalité fonctionne quels sont ses points forts et ses points faibles et qu'est-ce qu'on peut attendre de ses capacités et des objectifs qu'on s'est fixés dans la vie je pense Très bien je pense que ça résume bien le truc on va terminer avec quelques petites questions alors il y a les questions des auditeurs qui sont par-ci par-là qui ne sont pas passées au cours de la conversation qu'on a eu jusque là par exemple comment tu t'entraînes aujourd'hui et peut-être comparativement à avant comment tu vois les choses différemment est-ce que pour toi il n'y a que des conneries qui sont sorties dans les vidéos chez les youtubeurs muscu ou fitness ou ce que tu veux non probablement pas il y a beaucoup de mecs qui font les choses avec le coeur et qui font les choses intelligemment je pense qu'on n'a pas tous les mêmes besoins j'ai fait beaucoup pendant les premières années de ma chaîne et aussi forcément de ma dynamique avec Bayezian de trucs qui étaient optimaux en fonction de ce que la recherche avait à en dire et c'est toujours là et la recherche est toujours là et il n'y a pas de raison de tourner la carte à 180 degrés mais je pense que maintenant j'y rajoute une pincée de sel dans le sens où on n'est pas tous égaux devant ce qui est optimal ou pas qu'il y a des trucs qui peuvent être optimaux sur le papier et dans les recherches et qu'ils sont en termes de valeur absolue mais qui en termes de pratique ne sont pas forcément optimaux parce qu'en fonction de notre génétique en fonction de nos prédispositions anthropométriques en fonction de notre répartition de nos points forts et de nos points faibles etc. il y a des trucs qu'on peut se permettre d'adapter et avec lesquels il faut savoir jongler je me suis rendu compte après avoir eu des blessures au niveau des articulations en 2018 etc. que continuer à appliquer les choses optimales que je savais faire sans prendre en compte que peut-être même si je savais faire les choses optimales je n'avais pas les prérequis nécessaires notamment en termes de mobilité articulaire sur tel ou tel type de pattern ou tel ou tel type de mouvement ce n'était pas inconciliable je pouvais à la fois savoir comment générer une hypertrophie maximum et un développement de la force maximum tout en n'étant pas capable à un instant T d'avoir mes capsules articulaires au niveau de mes genoux qui bougent correctement pour pouvoir encaisser ce que j'étais capable de mettre en place et ça il m'a fallu une période de deuil un peu et une espèce de période de retour réflexif et de prise en considération de tout ça où je me disais wow mais attends en fait j'ai le droit de maîtriser peut-être la science de l'entraînement mieux que beaucoup de gens et en même temps d'avoir peut-être un bassin qui ne bouge pas forcément très bien tu vois ce n'est pas parce que je suis peut-être au sommet de la chaîne alimentaire du fitness evidence base de français en tout cas que je ne peux pas avoir un butt wink et une sacroiliac qui ne bouge pas forcément pas bien et qui va nécessiter du travail en amont pour pouvoir faire que je vais pouvoir développer cette mobilité et cette capacité à faire les choses mieux tu vois au début je le niais parce que je me disais mais je pense que c'était par insécurité je me disais mais c'est une faiblesse si je suis capable de coacher à la perfection un squat mais que moi mon anatomie fait que le squat ça ne me correspond pas forcément très bien parce que je ne bouge pas bien en fait il faut que je continue à m'obstiner à faire du squat parce que ça va rentrer tu vois mais non en fait ce qu'il suffisait que je fasse c'était que je développe la capacité de mon corps à maîtriser les prérequis notamment en termes de mobilité notamment en termes de capacité ostéo-articulaire pour pouvoir arriver à mettre en place ce genre de schéma et optimiser ce genre de performance notamment tu vois je pense que j'ai beaucoup revu la donne en changeant vraiment la façon dont le prisme s'imposait à moi de voilà comment on programme un entraînement optimal voilà comment on développe la force de façon optimale et comment on crée de l'hypertrophie à de quoi tu as besoin à un instant T à quel niveau tu en es en termes de mobilité en termes de capacité à bouger à recruter des tissus à créer des schémas moteurs etc ok en fonction de ça qu'est-ce qu'on peut implémenter pour optimiser les choses en fonction de ton niveau et de ta pratique tu vois et donc aujourd'hui je m'entraîne beaucoup plus j'ai énormément négligé la mobilité à l'époque parce que je pense la réalité de ce qu'on mettait derrière le terme mobilité me paraissait totalement abracadabrantesque ouais bien vu de mecs qui faisaient des trucs sur des rouleaux de massage en pensant qu'ils faisaient de la mobilité de mecs enfin des trucs super réducteurs je me disais ouais bon bah ok c'est pas pour moi alors qu'en fait quand tu tombes sur des gens intelligents qui font les choses intelligemment tu te rends compte que le développement de la mobilité et des pré-requis articulaires par exemple c'est extrêmement intéressant c'est passionnant il y a énormément de trucs à faire sur lesquels travailler et littéralement tu peux consacrer toute une vie à faire de l'entraînement interne et de l'optimisation des capacités fonctionnelles articulaires tu vois et donc j'inclus par exemple dans mon training aujourd'hui beaucoup plus de ça et beaucoup plus de considérations pour la longévité pour la capacité de mouvement ouais de la prophylaxie et même du développement de tout ce que le fitness mondial refuse de voir parce que quand tu écoutes enfin je suis désolé mais moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'aveuglement vis-à-vis de ces patterns et que les gens refusent de le voir mais quand tu écoutes les sportifs de haut niveau quand tu écoutes les mecs et les nanas qui ont été en pleine gloire ou en pleine maîtrise tu vois genre je sais pas si c'est son cas mais je regardais une interview de Ragnar Le Breton qui est un humoriste qui a pas mal percé à la faveur du confinement et tout je savais pas mais le mec était basketteur professionnel et le début de son interview c'est bon je jouais au basket en pro et puis j'ai commencé à avoir des soucis et puis franchement c'était dur sur les articulations j'ai eu des blessures et tout et donc j'ai été obligé d'arrêter mais en fait le nombre de fois où j'ai entendu des mecs qui avaient probablement ou d'activité ou même des domaines ou même des compétences de bien-être parce que probablement que s'il jouait au basket en pro c'est qu'il aimait jouer au basket et qu'il aurait aimé pouvoir y jouer toute sa vie mais qui ont été arrêtés en pleine ascension et en pleine gloire comme Incar qui se brûle les ailes en se rapprochant trop du soleil à cause de blessures ou à cause de limites articulaires mais j'en entends des milliers et littéralement t'entends plus d'histoires comme ça que de gens qui te disent ou bah non j'ai fait une carrière et je suis devenu Michael Jordan parce que j'ai jamais eu aucun problème aux articulations ou bah j'ai eu quelques problèmes mais bah c'est passé j'ai réussi à contourner le truc et puis finalement j'ai réussi à créer et à mettre en oeuvre la carrière que tout le monde connaît t'entends littéralement 15 fois plus de bah j'ai eu des blessures et j'ai dû arrêter ou alors j'ai continué à serrer les dents et je suis allé au bout mais j'ai eu mal à tel et tel endroit toute ma vie c'est pas normal tu vois et du coup bah je commence à petit à petit et doucement et dans la mesure du temps que j'ai à y accorder à accorder plus de temps et plus de place à mon quotidien et dans l'ensemble de la structure de mon entraînement à ce genre de problématiques et ça fait un bien fou parce que juste moi je commence à rebouger comme quand j'avais 25 ans bizarrement parce que j'avais aussi accepté probablement dans l'idée que bah c'est une fatalité et que ouais j'ai des petites articulations pas très solides et peut-être que la force et le bodybuilding c'est pas fait pour moi et puis je vieillis tu vois j'ai 32 ans donc faut arrêter les conneries et en fait tout ça c'est de la merde tout ça c'est des croyances limitantes parce que c'est des gens qui savent pas faire les choses et qui se disent que forcément ils sont condamnés au bout d'un moment parce que t'as une durée de vie inutile et que tout le monde fait les choses pareilles et que ça se saurait s'il y avait moyen de s'en prémunir et tu vois c'est marrant parce que ça me fait penser à c'était une thématique que j'avais abordée avec Geoffroy pardon de journée des doubles dragons workout peut-être que tu connais justement il avait cette approche il disait mais aujourd'hui tout le monde évite la blessure tout le monde veut éviter alors c'était dans le podcast que j'avais enregistré avec lui c'était le je donne le numéro pour ceux qui voudront aller l'écouter c'est le 118 double dragon c'est marrant je jouais à double dragon quand j'étais petit le nom est marrant ouais les deux j'ai reçu les deux des doubles dragons quand ils sont épisodes je les laisserai dans les notes de l'épisode pour ceux qui allaient cliquer dessus et il disait ouais aujourd'hui tout le monde veut empêcher la blessure faut pas froisser ton t-shirt etc alors que la blessure elle fait partie d'entraînement elle fait partie du truc il faut limite il disait ça bon c'est un peu provocateur aussi c'est un kiff de se blesser alors tu vois c'est toujours les discours la vie la vie est faite comme ça la vie est faite de contre-discours de discours antagonistes je te comprends autant parce que je suis aussi dans cette dans cette démarche je suis ostéo donc je suis dans et puis le podcast est dans cette lignée d'éviter de se blesser de mieux se comprendre de faire mieux de progresser évidemment qu'on progresse mieux si on le fait en bonne santé et en même temps il y a quand même ce discours de ça fait partie de la vie c'est un kiff de se blesser si t'y vas pas il se passera rien aussi tu vois j'apprécie beaucoup j'apprécie beaucoup et je te remercie le fait qu'on puisse discuter en n'étant pas forcément d'accord même si on est d'accord sur le fond mais le fait qu'on puisse observer tous deux dans le cadre d'une dialectique qui est saine des argumentations qui sont différentes ça c'est super rare et c'est suffisamment rare pour que je le souligne donc merci beaucoup je pense qu'il y a une vertu heuristique à la blessure qui est que si je m'étais pas blessé en 2018 j'entrerais pas là où j'en suis aujourd'hui parce que j'aurais pas remis mon système en question j'aurais continué à m'entraîner et à faire du muscle et à prendre du poids etc et tu vois j'aurais probablement pas pu guider les gens qui connaissaient déjà ces obstacles dans leur vie personnelle et les orienter vers ce que je pensais être une solution utile et qui porte ses fruits parce que c'est le cas maintenant je pense que j'aurais probablement pas connu ces limites là et que peut-être que si j'avais commencé à avoir des douleurs mais pas forcément super trop handicapante j'aurais pu continuer à me voler la face longtemps et plus le temps aurait passé où j'aurais réussi à avoir des résultats malgré tout plus ça m'aurait invité à m'enfoncer dans ma propre dynamique de conviction et de me dire bah non ça fait 10 ans que je fais du muscle pourquoi ça marcherait pas parce que ça finit par plus marcher maintenant et le fait d'avoir eu cette barrière relativement tôt dans mon parcours de me dire oula attends j'ai progressé pendant 3 ans 4 ans de façon énorme et là maintenant ça s'arrête et j'y arrive plus qu'est-ce qui se passe peut-être qu'il y a un changement de paradigme qui est nécessaire tu vois je pense que ça c'est une des vertus de la blessure c'est de te montrer que peut-être le système que t'avais mis en place est bien mais peut-être qu'il mérite d'être amélioré peut-être qu'il mérite d'être nuancé peut-être qu'il mérite de te faire prendre conscience que t'avais pas les prérequis sur certains trucs et que t'es parti bille en tête pour vouloir faire des overhead squats alors que t'as pas assez de dorsiflexion de cheville et qu'il y a une raison pour laquelle tu peux pas le faire et que le faire comme un débile en mode bah non j'y arrive ça marche ouais tu y arrives quand t'as une barre au-dessus de la tête qui t'impose de pouvoir atteindre telle ou telle position bah au final t'es en train de te déglinguer à petit feu et ce que ta cheville est pas capable de faire c'est ton genou qui va essayer de le compenser et puis ta rotation interne de hanche et ta sacroiliac etc et qu'en fait ça m'a aidé à remettre l'ensemble du système en question et pouvoir voir ce qui marchait ou ce qui marchait pas ou ce qui méritait d'être amélioré et je pense que là où les mecs que t'as cités de double dragon ont probablement raison c'est que je pense qu'il faut pas avoir peur de la blessure c'est-à-dire qu'on vit dans un monde le plus en plus protecteur de plus en plus timoré ou enfin tu vois des gens qui marchent sur un tapis de course en se tenant au tapis tu vois genre c'est dans la vraie vie tu marches vraiment en se tenant au tapis non tu vois tu sais qu'en termes de biomécanique c'est un non-sens mais pourquoi tu le fais et pourquoi on le laisse faire et pourquoi pourquoi ça se généralise parce que les gens le voient et tu dis ah bah comme ça ils tombent pas c'est génial c'est pas comme ça qu'on marche en fait enfin tu vois tu vois cette espèce de logique de gens qui ont des semelles de plus en plus épais sur leur basket pour marcher mais en fait vous touchez de moins en moins le sol les gars genre votre biomécanique elle se modifie de plus en plus et je pense qu'en l'espace de genre 30 ans on est en train de créer des modifications qui vont devenir épigénétiques et qui vont modifier la façon dans les squelettes des êtres humains dans les générations à venir après nous vont être fondamentalement différentes des nôtres qui est plus importante que probablement sur les 200 ou les 2000 dernières années tu vois j'exagère mais il y a un peu de ça il y a un peu du on fait les choses de façon tellement de plus en plus absurde d'une certaine façon qu'on est en train d'accélérer une espèce de décadence programmée qui est incroyable tu vois donc je pense que la vertu de la blessure et je l'ai rejoint sur ce point là c'est que il ne faut pas en avoir peur il faut faire les choses avec passion et avec intelligence avec bon sens et oui tu crées une entreprise si tu te dis que tu ne veux jamais être dans le rouge et jamais perdre un employé et jamais perdre un contrat ou jamais te faire escroquer ou jamais faire face à un imprévu et être à deux doigts de déposer le bilan probablement que la démarche entrepreneuriale elle n'est pas pour toi si tu veux être sportif de haut niveau et que tu n'es pas prêt un jour peut-être à te faire un claquage peut-être à te faire une entorse peut-être à te faire une fracture ou peut-être à t'arracher les quadris peut-être que ce n'est pas pour toi sur ce point je suis assez d'accord non mais tu vois moi c'est ce que j'adore notamment sur ce podcast podcast bio mécanique moi j'adore ça c'est que tout est nuance tous les propos sont intéressants à expliquer c'est que l'un a raison et l'autre a raison aussi de sa manière et puis tu vois on vient nuancer tout ça il n'y a pas de vrai il n'y a pas de faux ça c'est bien on m'avait demandé ça un truc est-ce que tu as le plus appris à travers tous ces épisodes je pense qu'une des choses que j'ai le plus appris je vais le répéter ici c'est qu'il n'y a pas de vrai absolu il n'y a pas de faux absolu il n'y a pas de tout est question d'expérience de perspective d'angle de façon de voir d'où tu viens aussi tu vois et tu as autant raison que quelqu'un que le discours qui paraîtrait inverse mais tout est à il y a du oui mais à chaque fois de toute façon il y aura toujours un oui mais probablement c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les dogmes avec les gens qui assènent les choses de façon catégorique et que tu vois je vais bien mais je me soigne j'ai pu faire certaines vidéos un peu catégoriques sur des trucs parce qu'on sait qu'en termes scientifiques c'est difficile de dire l'inverse tu vois genre il y a des trucs sur la fenêtre anabolique sur l'assimilation des protéines sur tu vois un mec qui est médecin et qui me dit j'en sais rien moi les protéines c'est mauvais pour la santé enfin on peut débattre tu vois on peut trouver certaines circonstances pour lesquelles peut-être un excès de protéines en cas d'insuffisance rénale ou hépatique serait peut-être un peu mauvais pour la santé de certains sujets mais juste tu as des gens qui aiment proférer des affirmations comme ça genre noir sur blanc sans aucun contexte en pensant que c'est la vérité en pensant que c'est bien de le crier sous tous les toits et qui méritent des paires de claques tu vois donc je pense que c'est bien d'arriver à raisonner avec des gens qui sont intelligents et qui sont suffisamment intelligents pour nuancer et leurs propos et le contexte dans lesquels ils sont prêts à accepter certaines informations et que comme tu l'as dit effectivement il y a une place probablement pour toute chose et que même s'il y a des choses dont on sait qu'elles sont probablement pas super optimales scientifiquement bah peut-être que dans certains types de cas très très précis et très très délimités ça peut avoir une certaine valeur tu vois mais effectivement c'est bien de s'entourer de gens qui savent de quoi ils parlent pour arriver à nuancer et justement qui c'est qui t'a influencé le plus dans ce milieu là ça va être un peu toujours les petites dernières questions pour venir clôturer bah probablement Meno parce que enfin dans ce qu'il a créé avec la méthode Bayesian et la formation qu'on enseigne maintenant à tous nos élèves c'est ce qui a structuré le plus ma démarche et ma dynamique tu vois de pouvoir vraiment balayer la brossance et l'obscurantisme de mecs qui s'enfoncent dans des théories complètement farfelues sous prétexte qu'ils pensent tenir un truc qui répond à un minimum de bon sens et que ça résonne avec les gens et qu'on les acclame parce qu'ils ont l'air d'être intelligents et qu'ils savent de quoi ils parlent alors qu'en fait tout est un tissu de connerie et pouvoir balayer ça et rétablir la vérité de la lumière de la science ça fait beaucoup de bien je pense que ça a été une super influence mais en même temps tu vois comme je te l'ai déjà mentionné être capable de garder la tête froide et de voir que tu vois j'ai fait une vidéo sur le régime homade récemment et j'en dis ce que j'en pense c'est ce que la science a à dire de la fréquence alimentaire et de l'importance de l'optimisation des fenêtres anaboliques et de s'entraîner à jeun pour maximiser l'hypertrophie c'est selon ce que montrent les charges probablement pas la meilleure idée qui soit mais je comprends qu'on puisse avoir envie de s'entraîner à jeun parce qu'on n'aime pas s'entraîner avec des aliments sur le bide et que peut-être la digestion est un problème et que peut-être la sensation qu'on a de s'entraîner à jeun qui est grisante prévaut sur le surplus d'efficacité potentielle de s'entraîner avec des acides aminés en circulation tu vois et donc je laisse le débat ouvert et in fine les gens font toujours ce qu'ils veulent et je suis pas dans l'assiette des gens pour leur dire comment manger et comment s'entraîner mais quand je vois des débiles venir te dire que non le régime homade c'est le meilleur régime et que les études que je cite elles sont pas pertinentes et que de toute façon je sais pas de quoi je parle tu vois avec quel type de gens j'ai envie de discuter donc voilà quelqu'un comme par exemple tu vois ça me vient en tête là Christophe Cariot ça te parle ? tu connais ? ouais c'est un mec que je suivais beaucoup quand j'étais plus jeune que j'aime bien personnellement que j'ai jamais eu l'occasion de croiser mais tu vois je sais que vas-y mais je te laisse développer sur Christophe et après je te il y avait pas forcément de développement parce que t'as parlé tout à l'heure un peu d'étirements de les rouleaux de massage tout ça il a beaucoup popularisé je sais que Christophe est passé dans ce podcast il y a plusieurs dizaines d'épisodes un épisode absolument formidable si t'as envie d'aller l'écouter on le voit plus trop enfin on le voit toujours sur Youtube mais pour le coup c'était un régal donc c'est pour ça que j'y pensais tiens sur les influences et je me suis dit tiens à ce qu'à un moment donné est-ce que quelqu'un comme Christophe Cariot est-ce que ça t'a parlé ? tu vois Christophe c'est un mec que j'ai toujours respecté même si je le connais pas personnellement parce qu'il a toujours eu à mon sens l'humilité de montrer les choses qu'il avait réussi à maîtriser via son expérience et via ses savoir-faire et à pour autant pas proférer ça comme parole d'évangile et en disant voilà comment il faut faire sans aucune source scientifique voilà pourquoi les étirements statiques avant l'entraînement c'est la meilleure façon de faire etc je pense que Christophe il a une qualité qui est absolument indéniable c'est que c'est un athlète né et qu'il a très probablement un système de feedback à l'intérieur de son organisme qui fait qu'il fait un truc et son corps lui dit si c'est bien ou pas si c'est judicieux ou pas si c'est bien avisé ou pas et en fonction de la sensation qu'il a et du ressenti qu'il a après avoir fait certains trucs il est capable de savoir si c'est un truc qui va l'aider à progresser ou à aller de l'avant dans sa dynamique sportive ou pas c'est pas anodin je crois qu'il est 5 ou 6 fois champion du monde de caractère je veux dire clairement clairement on est probablement pas fait dans le même moule et on est probablement pas le même type d'être humain tu vois genre forcément si tu devais prendre des conseils d'un mec comme Christophe tu le vois tu vois ce qu'il est capable de faire ce qu'il a accompli dans sa vie tu te dis wow le mec est incroyable après ça veut dire qu'il a la science infuse bah probablement pas et je pense que là où il est respectable c'est qu'il le sait et qu'il a proposé beaucoup de contenus qui venaient de son expérience personnelle et de trucs qu'il a réussi à emmagasiner au cours du temps et qui ont une vraie valeur tu vois un mec qui en est arrivé là où il est simplement j'allais dire des fruits de son travail et de ses expérimentations personnelles bah ça a une vraie valeur tu vois et je suis personne pour dire ouais enfin ce qu'il dit c'est pas scientifique regardez on a des études non c'est débile mais je sais que si j'avais une discussion avec Christophe il serait suffisamment intelligent pour me dire bah moi j'ai depuis des années j'ai fait ça et ça et ça je me rends compte que c'est vraiment cool et que ça m'apporte tel et tel bienfait et si je lui disais bah ouais tu sais que c'est marrant parce que la science montre que ça peut être intéressant en tel type de contexte mais là dessus pas forcément il pourrait me dire bah tu vois c'est marrant que tu dis ça parce que j'avais remarqué et en fait on aurait une construction qui est dynamique où on serait pas en train de se tirer dans les pattes en train de dire ouais non mais attends toi ce que t'as fait c'est que de la pratique t'as jamais foutu le bouquin le nez dans un bouquin de science nat tu sais pas de quoi tu parles et t'es un gros débile qui fait du karaté et moi il me dirait mec t'es incapable d'envoyer un mawashi guéri retourné et tout ce que t'as fait c'est potasser des recherches en sciences de l'entraînement et de la nutrition et on peut pas se comprendre tu vois parce que t'as des gens qui ont cette intelligence de comprendre qu'il y a moyen d'accéder à un certain type de vérité et un certain type de connaissances de façon différente et pour ça bah c'est admirable après je sais pas quelles sont ses vraies valeurs et si c'est vraiment une bonne personne je pense que je me trompe assez peu sur les gens et du peu que j'en ai vu dans les contenus qu'il produit je pense que c'est son cas donc j'ai aucun mal à dire que je pense que c'est un mec bien et qu'il mérite d'être connu il mérite sa place bon il y a un épisode que je te recommande qui est pas encore sorti à l'heure actuelle c'est pour ça que je te recommande de t'abonner sur Spotify ou Apple ou quoi non non mais c'est comme ça tu verras le nom sortir quand t'auras la notification de sortir c'est un épisode qui sortira probablement avant le tien Pierre-Hilly Bernard où si t'es alors t'aimes beaucoup les études scientifiques c'est le côté santé le côté ostéo le côté est-ce qu'il faut porter lourd est-ce qu'il faut pas alors tout ça c'est des choses qui te concernent aussi tu vois je sais que t'as fait un épisode avec Alexis Beck t'as fait un petit partenaire avec lui il y a pas si longtemps d'ailleurs qu'il est ici à Montréal j'ai appris qu'il était à Montréal je sais pas si j'aurai le temps de le croiser ou de prendre un café avec lui parce qu'il va repartir il m'a dit mais ouais Pierre-Hilly Bernard je te recommande cet épisode parce que tu risques de te régaler autant que moi je me suis régalé sur tout ça c'est quelqu'un qui est très branché sur les études aussi et sur la santé parce qu'il est ostéo également et voilà ça me permet d'en parler parce qu'on s'est régalé pendant quasiment 3 heures je sais les épisodes sont longs alors pour ceux qui parce que c'est toujours une barrière à l'entrée sur ces épisodes de podcast qui sont un peu longs je le sais parce qu'on me l'a dit j'ai une copine qui m'a dit ah t'as raison de le préciser parce que c'est vrai ouais ouais je sais c'est long mais c'est parce que c'est long que c'est bon comme on dit et écoutez-le en x1,5 ou x2 si vous trouvez qu'on parle pas assez vite c'est ce que je fais sur tous mes podcasts j'écoute tous les podcasts en x2 et ça fait gagner du temps et bon c'est cool courage parce que je pense que j'ai un débit de parole qui est assez rapide pour le commande des mortels et si t'es pas habitué à m'entendre parler mais écoutez en x2 ça risque d'être assez compliqué je pense mais je demande pas on s'y habitue c'est vrai mais c'est une bonne astuce bon très bien allez dernière petite chose que je pose à tous mes invités ça va très vite enfin ça va plus vite en général un conseil que t'aurais aimé recevoir que t'aurais besoin d'entendre 10 ans auparavant à 22 ans j'en ai aucun franchement je pense que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui c'est que j'ai eu probablement tous les conseils dont j'avais besoin pour créer la personne que je suis aujourd'hui et faire ce que j'ai réussi à faire et accomplir ce que j'ai réussi à accomplir ce serait super super mal avisé pour moi de monter de toute pièce un conseil super tu vois alors à la limite tu sais quoi on va enlever le mot conseil parce que c'est vrai qu'il peut paraître un peu c'est difficile peut-être quelque chose que t'aurais besoin d'entendre pas forcément un conseil ça peut être au mot une phrase ça peut être quelque chose que tu penses à 22 ans tiens qu'est-ce que le petit Antoine c'est cette réalisation que j'ai eu vis-à-vis de ma personnalité et de l'unicité qui nous caractérise tous et que il y a je le savais mais en fait ça m'aurait fait du bien d'en être persuadé sauf que pour en être persuadé j'avais besoin de vivre ce que j'ai vécu donc en fait le conseil ne sert à rien parce que comme on le dit l'expérience n'est claire que le chemin parcouru il n'est pas celui qui est devant mais ça m'aurait fait du bien d'être intimement persuadé que ce qui compte c'est l'unicité des gens et c'est la personnalité et qu'on peut tous arriver à réussir sans avoir besoin de rentrer dans un moule prédéfini et d'être jugé et évalué en fonction des mêmes critères que les autres parce que maintenant que j'ai compris ça je sais que tu vois je voyais mes parents s'arracher les cheveux quand j'étais en prépa parce que je foutais rien et que je suis arrivé à avoir mes concours virtuels j'ai beaucoup bossé mais par rapport à mes camarades qui bossaient nuit et jour semaine et week-end et vacances et jours fériés compris j'étais clairement un gros branleur et je sais maintenant parce que je comprends beaucoup mieux comment je fonctionne que c'est ma façon de faire en fait et que ça n'a pas à être modifié ça n'a pas à être changé et c'est pas parce que un tel ou patin-couffin et péta ou schnock font de telle et telle façon qu'il faut forcément faire pareil parce qu'on est tous différents on a tous des méthodes de fonctionnement différents c'est aussi pour ça que maintenant je suis un peu plus ouvert sur si tu veux être un bro et faire du développer incliné pour stimuler ton outpack et que ça marche pour toi bah vas-y mon gars si ça te fait kiffer fais-le tu vois mais on est tous différents et on a tous des méthodes de fonctionnement différentes et tu peux pas optimiser un système avec les mêmes règles de fonctionnement de façon aveugle quel que soit le système et je fonctionne pas de la même façon que les autres et je le sais maintenant depuis longtemps et la façon dont je peux tirer la quintessence et le meilleur de moi-même elle est par définition totalement différente de la façon dont les autres ont besoin de fonctionner pour tirer la quintessence donc apprendre à s'accepter apprendre à se connaître même si c'est évidemment une lapalissade parce que connais-toi toi-même c'est l'objet et l'ambition d'une vie et on est tellement complexe que ça se fera probablement jamais mais apprendre à se connaître mieux et savoir comment on fonctionne ça me paraît être le prérequis absolument incontournable pour pouvoir mener une vie épanouie heureuse et être en accord avec la façon dont on fonctionne et être efficace avec soi-même et d'ailleurs on n'a pas trop parlé enfin on a parlé de toi de ton fonctionnement tu vois tout au long de cet épisode quand même on n'a pas mis le mot dessus et sur le diagnostic enfin le diagnostic une certaine forme de diagnostic aujourd'hui comment tu t'appellerais ça toi ? enfin comment comment tu appelles ça ? de quoi tu parles ? de quel aspect tu parles ? de ta personnalité de comment tu es sur soit tes addictions pas tes addictions mais sur sur ta sensibilité tu fais référence au côté HPI genre surdance et tout ouais je voulais pas trop en parler enfin je voulais pas trop en parler parce que t'en as beaucoup parlé t'en as parlé dans tes contenus dans quelques podcasts t'as retracé pas mal de choses je me suis dit on va pas repartir là-dessus je pense que les gens et c'est plutôt intéressant de s'en nommer sans dire voir un peu comment tu voilà comment t'as fonctionné comment tu fonctionnes comment tu perçois les choses en fait il y a plusieurs vagues dans la psychologie comportementale et dans les écoles de pensée tu vois on sait aujourd'hui que la surdance c'est un processus quantitatif c'est-à-dire que t'as des capacités cognitives qui dépassent la moyenne et t'es capable d'avoir une vitesse de traitement d'information et une manipulation des problèmes qui est probablement plus efficace et plus rapide que la moyenne mais en fait j'ai eu une espèce d'effet Dunning-Kroger en vieillissant avec ça où petit quand on m'avait expliqué ça et quand on m'a diagnostiqué surdoué je me suis dit je pense que mes parents voulaient me donner confiance en cette particularité qui est un peu clivante parce que forcément à l'école au début j'étais montré du doigt et pourtant c'est stylé à priori ouais c'est stylé mais les gens ont peur de la différence et quand on distribue des polycopies avec un exercice et que toi t'as fini avant que le mec ait fini de lire la feuille forcément tu dis oula c'est pas normal tu vois il y a danger et forcément les gens ont toujours peur de ce qu'ils comprennent pas et quand tu vois des gens qui fonctionnent pas du tout comme toi quand t'es suffisamment intelligent pour comprendre que c'est normal et que c'est ok de pas fonctionner comme les autres bah c'est enrichissant quand t'es pas forcément suffisamment avancé dans ta vie ou que t'as pas suffisamment de recul ou que t'es pas suffisamment intelligent pour comprendre que bah c'est comme ça que la vie fonctionne et qu'on est pas tous pareil bah tu peux avoir peur tu peux te sentir en insécurité tu peux te sentir inférieur tu peux développer des complexes et tu peux du coup bah être agressif vis-à-vis des autres et tout tu vois j'ai jamais été persécuté à l'école on m'a jamais piqué mon goûter et tout parce que je pense que à la différence de beaucoup d'os surdoués j'avais des capacités de conviction des capacités langagières des capacités de communication qui faisaient que généralement les mecs qui avaient ce genre d'argument tenaient pas longtemps face à moi tu vois et que j'ai toujours pris les choses avec peu de sérieux et beaucoup de détachement aussi parce que j'ai beaucoup d'humour et d'autodérison et ça ça a été un vrai cadeau et que je connais des tonnes de surdoués qui sont pris des paires de claques et qui se sont fait piquer leur goûter et qui se sont fait malmener pendant toute leur enfance et ça a été dur pour beaucoup d'entre eux tu vois mais 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 c'est pas facile d'accepter que t'es pas pareil et que t'es différent et que en fait au début tu penses que ça va te permettre de résoudre tous les problèmes et en fait en grandissant tu te rends compte que bah t'as certains points forts dans ta personnalité mais que les points forts viennent jamais sans points faibles et qu'il y a des trucs qui pour les autres paraissent le B à bas est extrêmement simple et qui moi me sont quasiment inaccessibles et qui sont extrêmement compliqués alors que moi il y a des trucs qui me paraissent être un jeu d'enfant et qui sont inaccessibles à beaucoup de personnes tu vois donc encore une fois tu vois apprendre à se connaître on est tous différents même parmi les surdoués tu vois je sais que je raisonne de fait davantage avec des gens qui sont comme moi sur ce plan là parce que plus ils ont d'ouverture d'esprit probablement et de capacité de traitement plus le débat peut être intéressant mais pas forcément tu vois il y a aussi des gens qui m'ont apporté beaucoup qui avaient un type d'intelligence qui était complémentaire au mien et qui n'était pas forcément surdoué du tout donc c'est pas du tout une valeur normative à l'aune de laquelle je juge les gens et je me dis toi t'es surdoué toi t'es pas surdoué ah bah non vas-y t'as pas ce qu'il faut viens pas me parler clairement pas parce que je considère qu'on peut apprendre beaucoup de n'importe qui vraiment et c'est le cas c'est pas juste un tu vois une pirouette de la pensée c'est vraiment le cas je peux apprendre tu vois je peux apprendre même au contact d'animaux ça paraît débile mais quand t'as la sensibilité de pouvoir observer ce que font les gens et ce que font les j'allais dire les choses mais est-ce que les animaux sont des choses je sais pas vraiment mais tu peux apprendre énormément de tout un tas de puis même de phénomènes de phénomènes climatiques de phénomènes naturels tu vois je pensais à Jigoro Kano qui a inventé le judo soi-disant en regardant une branche de bambou ployée ployée je sais plus de soumettre à l'attention de la neige et ne pas rompre donc bref je divague mais tu l'as compris c'est plus une sensibilité et un mode de fonctionnement plutôt qu'une valeur absolue et même si quand t'es petit on te le met un peu dans la gueule comme ça genre bah t'as tant de QI voilà démerde-toi et tu te dis ok est-ce que ça fait de moi quelqu'un de spécial est-ce que du coup les autres me comprennent pas quand je pars est-ce que c'est pour ça qu'ils ont toujours l'impression que je suis un peu à part etc puis t'acceptes t'acceptes ton rôle aussi t'acceptes t'acceptes d'être pas comme les autres t'acceptes d'être différent t'acceptes de faire les choses différemment et quand t'arrives à t'accepter et à te comprendre bah tu te rends compte que c'est une richesse infinie et que t'as probablement beaucoup plus d'armes que le commun des mortels et que si t'as la sagesse de pouvoir encore une fois utiliser tes outils à bon escient et comme il faut bah tu peux probablement faire quelque chose de magnifique et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours donc voilà parfait un bouquin recommandé un truc que t'as envie de on n'a pas on n'a pas fait on n'a pas eu beaucoup de références aujourd'hui d'habitude je note les références soit pop culture livres films ou de choses particulières est-ce qu'il y a quelque chose que t'as envie de recommander particulièrement je serais très hypocrite en envoyant les gens lire ça 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 et ça parce que je sais que je le faisais avant parce que j'avais le plus le temps de lire avant ça c'est à mon grand âme un truc que j'ai pas que j'ai moins le temps de faire mais tu vois bah prendre du temps pour créer du contenu sur les réseaux ça te laisse moins de temps pour faire autre chose et je pense que je lisais davantage quand j'étais célibataire non pas que ma vie de couple maintenant me tire une balle dans le pied au point que j'ai plus le temps de le faire mais forcément t'accordes de l'importance à d'autres moments de ta vie et tu fais les choses de façon différente donc j'ai beaucoup moins le temps de lire qu'avant et il y a quelques jours j'ai repris la lecture d'un bouquin que j'ai pas fini l'an dernier quand j'étais à Dubaï qui est Think Like a Monk de Jay Shady ou Jay Shadai donc Penser comme un moine qui est vraiment cool ah oui conseil pour le tiers du bouquin que j'en ai lu en tout cas je sais pas comment ça se finit mais pour l'instant les enseignements sont assez cool voilà mais la réalité du truc c'est que j'aimerais avoir plus le temps de lire et que bah tu vois la vérité de ma personnalité aussi c'est que c'est un écueil mais que je suis en tant qu'extraverti surstimulé par les contacts sociaux les interactions et tu vois genre là la plupart des gens seraient hyper fatigués après avoir une discussion de quasiment trois heures comme on vient d'avoir tu vois moi je suis à toi t'es chaud potate dans mon cerveau ça ça tourne à 100 à l'heure et ça m'a ouvert la contemplation de plein de nouvelles idées et de plein de nouveaux axes de réflexion sur plein de problématiques et c'est génial pour moi et il faut que je me prémunisse un peu de ça parce que si je fais ça trop souvent bah en fait je suis perpétuellement dans l'excitation du partage et de tu vois de l'euphorie d'échanger de nouvelles idées avec de nouvelles personnes et j'ai pas le temps de m'adonner à des trucs qui sont peut-être un petit peu moins stimulants un petit peu moins excitants comme me poser et lire par exemple tu vois là j'ai pas envie de me poser d'aller prendre un bouquin parce que je suis super excité ouais ouais je comprends un truc très stimulant derrière tu vois alors qu'il faudrait que je consacre davantage de temps à lire des trucs peut-être à lire un peu plus de fiction tu vois quand j'étais plus jeune j'ai eu la chance de faire sixième et cinquième en un an deux classes en une et j'avais une prof de littérature qui était exceptionnelle et qui nous a fait lire cinquante romans dans l'année tu vois et tu te dis bah ça fait un par semaine c'est faisable mais sauf qu'aujourd'hui je suis incapable de lire un livre par mois parce que je prends pas le temps c'est pas la longueur mais c'est un par semaine et j'ai lu des trucs tu vois Cyrano de Bergerac c'est assez édant c'est une pièce de théâtre qui fait genre 600 pages tu vois c'est un bon gros pavé et c'est génial et c'est passionnant et si vous aimez les alexandrins et la belle littérature française et les aventures et les histoires d'amour c'est un bouquin incroyable tu vois mais j'ai plus le temps en fait j'ai eu tellement d'émotions incroyables tu vois en lisant je sais pas Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand en lisant le portrait de Dorian Gray en lisant des trucs mais même Gargantua Pantagruel tu citais l'Odyssée l'Iliade c'est des trucs incroyables et juste j'ai peur de mourir sans avoir le temps de tout lire ou de relire ses chefs-d'oeuvre ou de tout lire parce que ce sera pas possible ça c'est flippant et c'est flippant et alors il y a une partie de moi qui me dit mais attends il y a des technologies aujourd'hui des trucs comme Coober ou des machins qui te résument mais à côté de quoi tu passes enfin tu vois quand c'est des livres de développement personnel ou des trucs de stratégie de business ok vas-y fais-moi une exégèse résume-moi en trois pages ce que je peux apprendre en 300 mais quand tu lis de la poésie quand tu lis du théâtre quand tu lis moi j'ai une sensibilité pour les arts majeurs mineurs ou pas tu vois j'ai toujours eu une sensibilité pour l'esthétique pour la beauté pour le tu vois Cyrano à un moment dans son livre dit c'est bien plus beau parce que c'est inutile tu vois mais c'est aussi ça il y a une beauté de la futilité et simplement de la beauté du geste que moi j'essaye d'entretenir dans tout ce que je fais et que j'entretiens malgré moi parce que je suis sensible à ça et que mon attention est toujours captée par ce qui est par ce qui est beau et par ce qui est bien fait mais tu peux pas tu peux pas résumer ça tu vois tu veux tu veux percevoir la pleine beauté d'une pièce comme Cyrano t'es obligé de lire Cyrano en fait ton film préféré par exemple tu vois tu me parles d'art et je sais que t'es tu m'as dit tout à l'heure que t'es aimé cinéma putain c'est dur parce qu'il y a un côté de moi qui est t'es obligé d'en choisir absolument putain je sais pas parce que j'ai autant d'admiration pour des films comme Les Visiteurs tu vois qui est probablement un film débile c'est exceptionnel pour moi un chef d'oeuvre du cinéma français et je j'ai du mal quand je commence une discussion et que je dis ça et que les gens me disent hein t'es sérieux par exemple il a pas été biberonné à ça quand il était gosse et il est absolument hermétique au cinéma du splendide au bronzé fond du ski ça le laisse comme de rondes flancs alors que moi je trouve ça incroyable et en même temps je suis capable évidemment d'apprécier la beauté magistrale de chef d'oeuvre comme Inception comme comme Shutter Island comme Interstellar ça m'a mis je l'ai vu super tard et ça m'a mis des claques Interstellar c'est incroyable tu vois mais pour moi encore une fois c'est impossible de choisir je sais pas un film comme j'ai pas un livre que j'ai préféré c'est regarder des trucs en fonction de vos sensibilités soyez curieux et tu vois je vois des gens qui sont frileux à l'idée de ouh je sais pas si ça va me plaire mais qu'est-ce que tu t'en bats les couilles c'est une heure et demie regarde-le si dans 20 minutes ça te plaît pas tu le tèches genre je sais pas j'ai vu un un biopic sur putain j'allais dire Edmond Roustan mais non je suis toujours dans Cyrano mais Olivier Roustan le designer et directeur artistique de Balmain et le reportage sur Netflix est extrêmement bien fait et du coup avec ma meuf on s'est dit ah bah vas-y ce serait pas mal de se faire d'autres biopings sur d'autres personnalités comme ça si on regardait un truc sur Ariana Grande tu vois je vois un truc sur Ariana Grande on se dit vas-y on va le mater on a regardé genre 5 minutes et on a dit tu vois on se regardait comme ça et puis double tech et puis au moment on se regarde on se dit non mais c'est pas possible en fait genre c'est probablement intéressant si t'es un fan d'Ariana Grande mais si t'es pas un fan d'Ariana Grande spécialement et que tu voulais juste voir un peu les coulisses de comment elle a réussi à bâtir tu vois j'en ai regardé un sur Adèle Angel pardon Angel ouais toujours un bout dans mon cerveau donc Angel est pas britannique elle est pas américaine je crois Adèle est britannique son biopic est incroyable et super intéressant et moi j'étais pas particulièrement un fan de cette nana jusqu'à ce que je vois un peu ce que Netflix en a retracé et c'est génial et tu regardes le truc sur Ariana Grande et tu fais genre ah ouais en fait c'est pas du tout le même niveau c'est pas que c'est pas bien c'est probablement bien et si t'es fan d'Ariana Grande et de ce qu'elle fait et de son oeuvre ça va pas forcément te faire kiffer mais juste en termes de déconstruction d'analyse de prisme d'observation de prise de recul etc c'est à des années-lumière de ce que j'avais vu jusque là et on en a regardé huit minutes tu vois on a dit ok bon bah ça nous intéresse pas c'est pas ce qu'on est c'est pas ce qu'on pensait voir on a des branchés on a regardé autre chose mais trompez-vous tu vois regardez des trucs allez voir des pièces de théâtre allez voir des je sais pas aller à l'opéra aller voir des trucs moi j'ai toujours de la bienveillance vis-à-vis des créateurs de contenu même ces créatures de contenu là parce qu'il faut pas oublier qu'avant de faire des trucs sur les réseaux sociaux bah les gens écrivaient des sketchs des pièces de théâtre des films etc et que je donne toujours un peu sa chance au produit tu vois si c'est de la merde c'est de la merde et parfois peut-être que même dans une merde il y aura une bonne surprise et que ça vaudra le coup de enfin tu vois je sais pas il y a des trucs qui sont probablement des daubes interstellaires et qui pourtant ont une certaine esthétique ou un certain un certain développement d'une sensibilité pour quelque chose et qui mérite d'être vu entendu ou regardé d'une certaine façon par certaines personnes à une certaine période de leur vie je pense bah tiens moi j'ai adoré Johnny le documentaire série sur Johnny Hallyday je ne l'ai pas vu en France je ne vais qu'en parler en ce moment j'ai dit à tout le monde j'ai dit à tout le monde et là tout le monde est là oh Johnny non je te jure regarde le documentaire sur Johnny parce que j'ai adoré je trouve ça génial et le mec c'est une icône et il a traversé les temps et le mec est allé dans les extrêmes absolus et j'adore ça je trouve ça génial et à la fin j'étais alors il est mort en 2017 mais sur le dernier épisode j'étais là c'est pas possible tu peux pas mourir Johnny tu peux pas mourir et bah si il est mort tiens un bouquin aussi pardon t'allais me dire c'est une série du coup c'est une série ouais ouais il y a 4 ou 5 épisodes c'est pas très long c'est assez passionnant enfin moi j'ai adoré mais le côté rock tout ce qu'il a construit c'est formidable et un bouquin The YouTube Formula tiens je vais rajouter ça parce que je suis en train de le lire je l'ai bientôt terminé et tu sais on parlait un peu justement de consulte de contenu The YouTube Formula hyper intéressant sur l'écosystème YouTube sur comment faire grossir les audiences comment ça fonctionne et je pense que ça pourrait fortement t'intéresser et je serais loin mais très loin d'être surpris que monsieur Eric Flagg par exemple ait lu ce bouquin tu vois parce que parce que ça a l'air d'être lui et d'autres je parle de lui parce qu'on en a parlé et ce sont les types de vidéos qu'il fait en termes de qualité ça retrace exactement ce qu'il faut faire en gros pour avoir une audience qui fonctionne et faire des vidéos qui intéressent les gens Eric tu vois c'est un gros lecteur Eric c'est un mec introverti qui sait quelle est la valeur de se poser 3h avec un bon bouquin je pense que c'est dommage il est trop introverti parce qu'il n'ose pas me dire je vais essayer de lui en toucher deux mots je rigole je chambre j'ai chambré plusieurs fois déjà merci Antoine c'était un plaisir je me rappelle de ce moment où j'avais écouté un podcast à toi enfin il n'était pas à toi mais t'étais passé Grégote TV c'était il y a longtemps il y a peut-être plus de 3 ans déjà le tout premier podcast que j'ai fait c'était fin 2017 et je crois que le podcast il dure 4h un truc comme ça pardon pour ceux qui l'ont écouté et que j'ai pris en otage pendant autant de temps parce que c'était vraiment long et même moi je ne peux pas me résoudre à le réécouter j'aimerais bien me dire est-ce que j'ai vraiment évolué depuis et je pense mais je ne sais pas à quel point ni comment et je ne peux pas me dire je vais réécouter des blablas de moi pendant 4h parce que je vais me mettre des coups de... Ouais alors je te comprends je ne réécoute très rarement mes propres podcasts et pourtant je ne suis pas forcément celui qui parle le plus dans les épisodes mais il y a ce côté un peu ça vient tu n'as pas envie d'entendre certaines déconneries que tu as pu dire mais je me souviens je t'avais entendu et je m'étais dit quand j'avais démarré ce podcast aussi j'avais une certaine forme de respect que j'ai toujours par rapport à toi mais tu sais de distance où je m'étais dit bon voilà Antoine Fonbonne c'est peut-être pas quelqu'un que je recevrai bientôt un jour je ne sais pas parce que tu fais un peu partie de cette sphère fitness haute qui avait fait beaucoup de choses qui avait beaucoup de succès et donc ravi d'avoir passé c'est presque on va y arriver c'est presque 3h avec toi toujours jamais toujours facile alors on me dit tiens tu devrais avoir telle personne telle personne je le répète souvent il y a les emplois du temps qui ne concordent pas il y a les gens qui ne répondent pas il y a les gens qui me disent plus tard il y a les gens qui et voilà et puis ceux qui ne veulent pas passer et puis c'est fine aussi tu vois c'est pas grave je suis dépendant de personne mais en l'occurrence grand plaisir je te remercie abonnez-vous au podcast tout ce qui est arrivé ici comme va le faire Antoine sur Spotify pour voir les épisodes qui vont sortir prochainement voilà de beaux noms qui vont venir et au delà de beaux noms il n'y a pas que des beaux noms il y a aussi des noms que vous connaissez peut-être un peu moins et je pense à quelqu'un en particulier qui viendra parler de choses absolument passionnantes sur le corps humain donc voilà on alterne on essaie de compléter un peu entre les athlètes entre les gens qui sont dans le fitness entre les spécialistes combien c'est à l'épisode d'avance ? j'ai en général un bon mois un mois et demi d'avance en termes d'épisode donc là tu as 4 ou 5 épisodes déjà tournés sous le coup ne pas encore publiés oh plus que ça plus que ça je te dirai pourquoi après bon notez comme d'habitude la petite étoile allez-y faites-moi plaisir faites plaisir à tout le monde les étoiles sur Spotify sur Apple laissez les rédiger un avis voilà il est en train de faire un coeur avec ses mains vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes à l'audio moi je le vois c'est le privilège que j'ai par rapport à vous tant pis bon allez sur ce abonnez-vous podcast tout ça j'ai tout dit toujours difficile je le dis à chaque fois quand on est sur une inertie comme ça de 2-3 heures d'épisode j'ai du mal à conclure donc je vais conclure ici en vous remerciant en vous disant à la semaine prochaine lundi matin 8h d'ici là portez-vous bien bye bye